Nous sommes le jeudi 26 septembre 2024 et vous écoutez le troisième épisode de la neuvième saison du podcast Faut pas pousser les iso. Bienvenue sur Faut pas pousser les iso, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay, j'anime cette émission avec mon ami le journaliste Benjamin Favier. Cette semaine, et c'est désormais une tradition en cette période de l'année, on s'intéresse au marché de la photo et nous recevons de nouveau le youtubeur et créateur de contenu Damien Bernal. A la veille de l'ouverture du salon de la photo parisien, nous allons essayer de décortiquer les stratégies des différentes grandes marques, revenir sur leur dernière nouveauté et tenter de jouer à Madame Irma pour prédire quels seront les produits qui risquent de voir le jour dans un futur proche. Cette émission vous est présentée par Canon et sa gamme EOS R, des hybrides aux performances inédites pour une créativité sans limite. Et ben voilà, c'est parti Benjamin, troisième émission de cette neuvième saison du podcast. Comment vas-tu ce matin ? Salut Arthur, on rentre dans le dur là, le salon qui approche et là le menu fait un peu peur j'avoue. C'est une émission qui va être dense mais très intéressante. Oui, intéressante c'est sûr. En tout cas, c'est cool de t'avoir avec nous Damien, salut, à nouveau, c'est un plaisir. Bah écoute, bonjour, merci pour votre invitation, j'espère qu'on va se régaler effectivement. Écoute Damien, je sais pas si c'est nécessaire mais je vais quand même le faire, je vais quand même te représenter à nos auditeurs. Mais bon, tout le monde te connaît, je reviens rapidement sur ton parcours car c'est l'arrivée des appareils hybrides et une vidéo, pardon, de Laurent Breillat qui te pousse à te lancer en 2015 dans la production de guides de formation en ligne autour de la photo où tu focalises à l'époque tes contenus autour de la marque Fujifilm et progressivement tu t'ouvres à d'autres marques à commencer par Sony puis Canon. Aujourd'hui, Damien, ta chaîne YouTube qui s'appelle tout simplement Damien Bernal compte près de 153 000 abonnés, soit plus 100% par rapport à l'année dernière, tu n'en avais que 73 000 au moment où on a enregistré notre émission. Tu es naturellement et incontestablement un acteur incontournable du YouTube Game Photo en France, tu collabores avec les principaux acteurs de l'industrie et tu proposes des vidéos de thèses, de prises en main, de comparatifs, de tutoriels et d'analystes et même un podcast. Damien, qu'est-ce qui s'est passé pour toi cette année ? Est-ce que tu peux nous faire un petit bilan de ton côté à toi ? Oui, écoute, encore une année dense effectivement où j'ai essayé de suivre l'actualité produit même si parfois ce n'est pas simple. Et effectivement, au début d'année, il y a eu la sortie du X106 qui, c'est vrai, touche un public qui est un peu différent des boîtiers que j'adresse habituellement. Et c'est vrai qu'il s'est passé un truc avec ma vidéo d'annonce du X106 où d'un coup, je crois que j'ai pris 25 000 abonnés les deux premiers jours. Voilà, c'est dingue. Et c'est clair que cette vidéo-là m'a permis probablement d'atteindre une audience que je n'avais pas l'habitude d'atteindre. Elle a fait combien de vues la vidéo sur le X106 au final ? Alors là, je ne saurais pas te le dire. Alors moi, je vais vous le dire, c'est près de 300 000. 300 000 ! 300 000 vues sur cette vidéo, c'est assez impressionnant. Oui, c'est la vidéo la plus vue de ma chaîne puisque tu vois, la deuxième, c'est le test du Canon R6 Mark II, elle est à 107 000 vues. Le X106, c'est 305. Oui, 305. Et c'est la même chose dans les ventes, je veux dire. Les boutiques ont vendu ce boîtier-là à un public qui habituellement n'achète pas de boîtier dans des quantités qui d'habitude ne se vendent pas aujourd'hui en 2024. Et moi, ça a été pareil pour les vues. Bon, de toute façon, on va en parler évidemment au cours de cette émission du X106. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton podcast 50% Matos que tu co-animes avec Douglas d'IPLN ? Oui, effectivement, c'est un projet qu'on a décidé en revenant du salon de la photo l'année dernière. Bon, ça faisait 3-4 mois que je tannais Douglas, mais c'est à ce moment-là qu'on s'est lancé. L'idée, c'est juste de... Le problème de YouTube, c'est que contrairement à un site web, on n'a pas de possibilité de faire un article ou des brèves. On n'a pas de petites vidéos comme ça qu'on peut faire, c'est que des vidéos longues. Et l'idée, c'était de pouvoir compléter le travail que je fais habituellement sur de la review avec de l'actualité et de le condenser finalement dans un podcast qui est un peu le seul format qui nous permet d'assembler plein de petites brèves. Donc, en fait, c'est l'équivalent de l'article sur un site web, mais au format YouTube. OK. Bienvenue au club. Et nous, sans la vidéo, pour le coup. T'en es où des tests ? T'es à jour au niveau de tous les tests Matos, avec tout ce qui passe ? T'as un podcast, une chaîne YouTube, t'arrives à tout manager ou t'as encore un peu de retard ? Non, je suis à jour. Après, il y a des produits que je ne fais pas. Il y a eu des produits que j'ai déclinés. C'est vrai que le YouTube game, entre guillemets, n'est pas facile puisqu'il y a vraiment la prime à la nouveauté. Et en fait, c'est le même travail quasiment de tester un appareil avant sa sortie ou deux mois après, sauf que l'audience est en gros divisée par quatre. C'est-à-dire que pour le même travail, on va avoir quatre fois moins d'audience, quatre fois moins de résultats, quatre fois moins de portée, quatre fois moins d'affiliation parce que les précommandes se font au moment de l'annonce. Et donc, ce n'est pas rentable de faire le même travail trois ou quatre mois après. Donc, j'essaye soit de le faire au début, soit je ne le fais pas. Bon. Merci en tout cas d'avoir accepté de nouveau notre invitation. Je vous propose, messieurs, que l'on attaque notre émission avec le Flash Actu. Cette semaine dans le Flash Actu, DJI annonce sa nouvelle action cam. TT Artisan lance un nouveau 75 mm autofocus et les salons de fin d'année pointent le bout de leur nez. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Quelques semaines seulement après l'annonce de la nouvelle caméra d'action GoPro Hero 13 Black, DJI annonce sa nouvelle Osmo Action 5 Pro. Cette caméra intègre un nouveau capteur de 40 millions de pixels 1 sur 1,3 pouces pouvant grimper à 25 600 ISO et offre des modes d'enregistrement 4K 120p, 2,7K 140p et Full HD 240p avec une dynamique annoncée de 13,5 IL et un nouveau mode de suivi et centrage du sujet en vidéo. On retrouve tous les modes de stabilisation qui ont fait la réputation de DJI et un mode d'enregistrement en log 10 bits. A noter que le constructeur annonce de meilleures performances en faibles conditions lumineuses grâce à de l'intelligence artificielle. La caméra voit son étanchéité renforcée à 20 mètres sans caisson, est désormais dotée d'écrans au pluriel. En technologie OLED de grande luminosité, s'offre une meilleure autonomie de près de 50% et intègre une mémoire interne de 47 gigas. Elle pèse toujours en moins de 150 grammes et exploite une optique grand angle équivalent 12,7 mm avec une ouverture de f2.8. La nouvelle DJI Osmo Action 5 Pro est proposée en kit de base au prix de 379 euros. TT Artisan, le constructeur d'optique chinois vient d'annoncer une nouvelle optique pour hybride 24 à 36 mm avec autofocus à 75 mm f2 qui devrait faire plaisir aux portraitistes. L'objectif exploite une formule optique composée de 10 lentilles réparties en 7 groupes avec 4 verres à haut indices de réfraction et 1 verre à faible dispersion. L'ouverture est assurée par un diaphragme à 9 lamelles. La mise au point est assurée par une motorisation STM pas à pas qui est rapide, précise, silencieuse et compatible avec les modes de reconnaissance et suivi de sujets types yeux, animaux et véhicules proposés sur certains boîtiers. La distance minimale de mise au point est de 75 cm. L'objectif est très compact et léger avec moins de 350 grammes sur la balance. On retrouve une bague de réglage manuelle du diaphragme, une construction en métal et la présence d'une connectique USB-C sur le capuchon arrière pour d'éventuelles mises à jour de firmware. Le nouveau TT Artisan AF 75 mm f2 est décliné en monture Sony E et Nikon Z et proposé au prix de 250 euros. La disponibilité est prévue pour la fin du mois. Et pour terminer les différents salons photo vidéo de fin d'année, on commence naturellement avec le salon de la photo qui se déroulera du 10 au 13 octobre prochain à la grande halle du parc de la Villette dans le 19e arrondissement de Paris. On retrouvera comme d'habitude des stands des principaux constructeurs de matériel, des workshops, des cycles de conférences, des animations, un village de vente et une grande exposition sur la collection photographique de la FNAC en dialogue avec le musée Nice et Fort Nieps. Puis les 6 et 7 novembre se déroulera le Satis, le salon francophone dédié à la création et aux innovations technologiques au service des marchés médias du divertissement et de la communication audiovisuelle, excusez-moi, au DOC de Paris à Aubervilliers. Et enfin du 21 au 24 novembre se déroulera l'incontournable salon de la photo animalière de Montier-Ander en Haute-Marne. Bon voilà pour l'actualité cette semaine. Juste rapidement une petite remarque sur ce nouveau 75 mm f2 AF proposé à un tarif qu'on aimerait voir plus souvent passer à ces micros. Oui mais je me dis souvent la même chose, les optiques Viltrox que j'aime beaucoup. Tu les testes Damien, toutes ces optiques un petit peu exotiques venues de Chine ? Viltrox, ça m'est arrivé. Mais c'est vrai que je suis parfois surpris à quel point ça n'intéresse pas assez l'audience à mon goût. Dans le sens où, encore une fois, c'est une charge de travail et l'audience n'est pas au rendez-vous et les ventes sont encore moins bonnes. Et par contre les TT artisans et compagnie, je ne pourrais même pas en parler parce que je ne connais pas. Ok. On va en reparler ça quand on va faire le petit point sur le marché de l'optique avec Roni d'ailleurs d'IPLN qui nous donnera son point de vue sur toutes ces optiques chinoises vis-à-vis des autres actualités. Moi, je voulais vous parler un petit peu de l'écosystème des revendeurs spécialisés puisque figurez-vous que les choses bougent. Le groupe Fox célèbre cette année ses 50 ans d'existence, comme nous l'explique Lilian Rodriguez, le directeur de Fox Distri. 50 ans, c'est un bel âge, surtout pour une enseigne sur des produits technologiques. Donc, en 1974, différents magasins photos ont choisi de créer une coopérative pour s'unir, pour être plus forts ensemble. Évidemment, pour avoir plus de puissance d'achat auprès des fournisseurs, des marques, mais aussi plus de moyens sur un marketing un peu global. Donc, ces gens-là ont eu cette belle idée de se réunir sous la bannière Fox. Et 50 ans plus tard, l'histoire est toujours là, malgré les révolutions incroyables qu'il y a eues sur ce marché, à savoir déjà la fin de l'argentique. Alors, la fin de l'argentique de masse, parce qu'il y a toujours un petit regain de l'argentique aujourd'hui. On est d'ailleurs ravis parce que ça plaît aux puristes photographes. Puis, cette enseigne a aussi survécu à la vente online. On a une chance, c'est qu'on a des produits très spécifiques et les gens aiment venir en magasin, les toucher, les voir, les expérimenter. Et dans nos magasins, on peut tester les produits, on peut discuter avec un photographe. Et aujourd'hui, donc, les magasins Fox, encore une centaine, aujourd'hui en France et puis un petit peu en Belgique, en Espagne, en Andorre, ces magasins Fox, ils proposent, ils se développent plus sur du conseil, de la formation, des voyages photos. Alors, ils ont tous les beaux produits qu'on peut voir, du professionnel à l'amateur. Mais donc, c'est l'expérience client qui est le maître mot de la relation entre le photographe amateur, passionné, professionnel et le magasin. Puis, on a aussi fait évoluer l'enseigne avec plein d'outils, comme un guide. On a fait un guide. Alors, un guide, il y a quelques années, c'était un catalogue où on référençait presque tout ce qu'on avait en stock. Et aujourd'hui, on a pris le parti pris de proposer des tests, des tests produits pour que sur 3-4 pages, le client puisse savoir à quoi correspond le EOS R5 II ou le Nikon ZS III. Voilà. Donc, on essaie de les guider, même dans leur comportement d'achat, en leur disant qu'est-ce qu'il faut choisir. C'est notre anniversaire à nous en tant qu'enseigne, mais on veut absolument le partager avec les consommateurs. Et donc, on a des offres exclusives en ce moment. Depuis le 20 septembre jusqu'au 15 octobre, on a des offres très spécifiques avec des bonus, des cartes mémoires offertes, des remises un peu exceptionnelles. Donc, j'ai envie de dire que c'est presque un petit Black Friday avant le Black Friday. Panajou, après avoir repris l'année dernière, l'ancienne et historique boutique Cirque Photo Vidéo à Paris, vient aussi tout juste d'ouvrir un nouveau concept store intitulé « La maison de la photographie à Bordeaux » qui nous est présentée par son président Baptiste Pietrusveski. Pour nous, l'idée, c'était vraiment de rassembler nos clients, mais aussi la vie de l'image de Bordeaux qui est parfois moins riche que dans certaines grandes villes comme Paris. On ne retrouve pas autant d'expositions, de lieux et de partages autour de l'image à Bordeaux. On a créé un petit peu, étape par étape, cette maison de la photographie, donc avec un espace de vente, évidemment. On a un labo qui est incroyable avec beaucoup de services autour de l'argentique. Et pour nous, c'est vraiment le cœur de la machine Panajou. On a eu à cœur aussi de tout faire nous-mêmes, donc on a racheté des machines pour faire nos développements de films. On est allé beaucoup plus loin que ce qu'on faisait sur le précédent lieu. On est très, très proche de la marque Leica aussi. On est un acteur important et on aime beaucoup, beaucoup cette marque. On a créé un appartement dédié à Leica au premier étage, qui est aussi un salon qui permet d'organiser pas mal de rencontres, qui nous permet aussi de faire des expos très régulièrement, avec des expos tournantes sur plein de sujets. On peut y croiser des pièces très rares de la maison, l'histoire de Leica, quelques produits de coupe, des éclatés de haine, des choses très sympas. On a aussi, au deuxième, eu envie de faire un très beau studio photo, d'abord pour faire des workshops formidables, et ensuite pour pouvoir avoir une capacité d'accueil et de rencontres suffisantes. Donc ça, c'est un peu construit comme ça au fil de nos besoins et de nos enregistreurs. C'est évidemment l'adresse bordelaise depuis plus de 160 ans maintenant, mais j'ai aussi photo ciné du Cirque à Paris. J'aime pas dire panajou, mais les deux maisons se marient bien, parce que ce sont les deux plus vieilles maisons de photographie et de retail en France. Donc pour nous, c'est un mariage évident, c'est une success story incroyable, le Cirque à Paris. On était très, très, très attachés à ce monument. On a voulu, avec beaucoup de respect et beaucoup de soin, lui redonner ses armes. Donc je crois qu'aujourd'hui, c'est le cas et que les Parisiens peuvent de nouveau en profiter. Et pour terminer, malheureusement, la boutique parisienne Sélection Photo Vidéo ferme ses portes, mais se réoriente sur la formation, comme nous l'annonce notre ami Sébastien Marignani. Oui, Sélection Photo Vidéo a fermé ses portes. J'ai décidé de prendre un autre virage. Ce virage s'est consacré beaucoup plus de temps à la prise de vue, consacré du temps à la formation, à pouvoir donner encore plus de conseils, mais cette fois-ci sans passer par la vente de produits particulièrement. Je vais aussi m'atteler à développer les ateliers photo que je fais avec Baptiste Zaya et Frédéric Michaud, que beaucoup d'entre vous connaissent. Et puis, c'est effectivement un virage, ce n'est pas une fin, c'est une continuité, toujours dans la photo, toujours dans la même passion, toujours aussi le fait de donner des conseils et de partager. Et ça, ça sera donc la prochaine étape de ma vie. Bon, et je précise que Sélection va quand même rouvrir pendant quelques jours ses portes à partir du 2 octobre prochain pour une grande braderie de déstockage et que vous pourrez retrouver Panajou naturellement sur le salon de la photo, dans l'espace de vente, aux côtés de Camara et de la FNAC. Damien, toi qui es hyper proche de IPLN, quand on entend tout ça, quand on voit tout ça, qu'il y a quand même un côté un peu grisant et assez excitant de voir ces magasins spécialisés qui innovent, qui lancent des choses et qui ont l'air de pas trop mal se porter, en fait. Je trouve ça génial parce que, justement, on en parlait dans le dernier numéro de notre podcast où on a l'impression que probablement que le marché de la photo a atteint un plus bas et qu'on est en train de retrouver une certaine croissance. Le secteur a terminé, je pense, de fermer des boutiques et compagnie et probablement qu'il s'est restructuré, adapté et que maintenant, il peut refaire des nouveaux projets. Oui, puis il y a des places fortes. Vraiment, tout ne se passe pas à Paris et ça, c'est chouette. C'est-à-dire que IPLN est devenu incontournable dans l'Est et à Lyon, évidemment. Puis le fait que Panajou soit comme ça à Bordeaux dans un écrin qui a l'air assez magnifique et redonne vie à Cirque Photo Vidéo, c'est un bon signal. Et je voulais juste dire un mot parce que Lilian de Fox a parlé de son guide et du magazine qu'il édite deux fois par an, mais j'ai le plaisir et la fierté d'y contribuer. Je vous donne rendez-vous dans Fox le Mag avec une grande interview du photographe Georges Steinmetz et son projet Fit de Planète qu'il a mené pendant dix ans. On parle de matos, mais on parle aussi un petit peu de tout ce qui nous préoccupe pour le grand public, c'est-à-dire notre alimentation et c'est passionnant. Et dis-moi, Damien, on voit passer depuis quelques jours sur les réseaux des teasings endiablés d'IPLN avec une grande annonce à venir. J'imagine que tu es dans le secret des dieux à ce niveau-là. Tu peux nous mettre un peu sur la piste de ce qui va se passer ? Alors, sur la piste, non, parce que je sortirai de mon rôle, évidemment. Mais effectivement, IPLN a fait un teaser qui dit qu'ils ont quelque chose à annoncer et qu'ils en diront plus très bientôt. Ok, on n'en saura pas plus avec toi. Ça marche. Allez, on clôture le Flash Actu là-dessus et on passe à la suite avec ta story, Benjamin. Naturellement, ta chronique hebdomadaire. Et cette semaine, tu reviens sur les coulisses de la couverture des épreuves de surf aux derniers Jeux olympiques avec le seul photographe accrédité sous l'eau pendant les épreuves. La story vous est présentée cette semaine par Canon et sa gamme EOS R. Des hybrides aux performances inédites pour une créativité sans limite. À l'occasion des JO de Paris 2024, le surf figurait pour la première fois au programme des joutes olympiques. Les épreuves se sont déroulées aux antipodes de la capitale, à Tahiti, sur le mythique site de Théaupo. Une vague célèbre, réputée pour être la plus puissante du monde. Le photographe Ben Toir la connaît bien, il vit sur place et lui a consacré un livre, Turbulence, une vision sous-marine à fleurs de récif qui montre la vague dans tous ses états, du 1 dixième au 1 huit millième de seconde. Séduit par son travail, Eric Barada, directeur adjoint de l'information de l'AFP, en charge de la photo, lui a proposé un contrat avec l'agence, le temps des JO, pour couvrir les épreuves à Théaupo. Il a son propre business model, Ben. Voir ses photos distribuées gratuitement partout dans le monde, ça casse un peu son business, entre guillemets. Donc il fallait voir avec lui s'il était prêt, pendant 15 jours, à travailler pour une agence qui allait diffuser non seulement au monde entier à travers ses réseaux, mais en plus comme on était de poule, comme Ben était de poule, on se devait de donner les photos de Ben à Reuters, à Associated Press, à Getty, et à Chin Hoa, l'agence chinoise. Donc clairement, ses photos allaient être disséminées dans le monde entier. Il a accepté, donc on a fait un contrat pour 15 jours, et c'était génial, c'était une super expérience. Je pense que pour lui, ça a encore amplifié la visibilité de son travail, auprès de publics qui n'ont pas forcément l'habitude, ou qui ne connaissent pas forcément ce qu'il fait. Et puis pour la couverture et la vision du sport et du surf à Tahiti, c'était formidable, c'était vraiment formidable. Peu intéressé par les compétitions, de manière générale, Ben a malgré tout saisi l'opportunité, conscient des conditions exceptionnelles dont il allait bénéficier en tant que seul photographe accrédité sous l'eau. J'avais entre guillemets un petit peu carte blanche pour évidemment couvrir la compétition et le côté sportif, ça peut être les manœuvres, ça peut être le tube, la tension qu'on voit dans le regard des surfeurs quand tu shootes des portraits, quand ils remontent au pic, ça peut être tout ça, mais j'avais liberté d'aller sous l'eau justement et d'aller essayer de faire ce que je fais dans mon travail personnel lors des JO. Moi, c'est ça qui m'a séduit. Les autres photographes, dont Jérôme Brouillet de l'AFP, auteur de la fameuse photo du surfeur brésilien Medina en lévitation, se trouvent eux sur des bateaux. Ben est donc aux premières loges lorsque son ami, Kaoli Vaste, qui l'a vu grandir et qui habite à 500 mètres de chez lui, remporte la médaille d'or pour la France. Même s'il doit, à ce moment-là, rester concentré sur la finale des femmes qu'il suit de près. Énorme explosion d'émotions. Évidemment, Kaoli qui gagne, un moment hyper intense. Et puis, tout le monde part vers la plage, les jetskis, les bateaux, tout ça. Et puis, moi, j'étais un peu vert de ne pas faire partie de ce cortège-là, entre guillemets. Et puis, je reste sur la finale femme pour continuer de courir l'événement. Et puis, bon, du coup, je continue de shooter la finale. Évidemment, hyper concentré et tout, parce que c'est aussi notre finale. Mais pendant les 30 ou 35 minutes ou 40 minutes, je ne sais plus combien c'était de finale, je me dis, mais ce n'est pas vrai. Mais Kaoli, il a gagné. Donc, tu es quand même rempli d'émotions. C'est clair que tu as une excitation énorme. Lorsqu'on lui demande quel souvenir de prise de vue il garde en tête, il n'a pas d'hésitation. J'ai une séquence de Joanne de Fée qui est dans le tube, qui tombe et après qui se fait reprendre par là-bas. Donc, j'ai toute une séquence sous-marine où elle bouffe, entre guillemets, elle se fait happer par les turbulences et puis après, elle repasse au canard et tout ça. Donc, ça, c'est des choses que je fais beaucoup dans mon travail personnel, que j'adore parce que c'est un peu l'envers du décor et tout ça. Donc, je dirais que c'est un peu ce moment-là qui, pour moi, personnellement, reste un peu ancré. Je crois que ça avait fait toute une séquence, d'ailleurs, sur le site de Paris Match. Finalement, après les polémiques qui ont accompagné le début de la compétition sur place, notamment avec la construction d'une nouvelle tour des juges, puis des mesures de sécurité qui ont contraint les habitants à perdre un peu de leur liberté, c'est le temps des JO. Ben estime que la balance penche plutôt du côté positif. Je peux comprendre que ça avait perturbé certains des locaux là-bas, mais avec du recul, je pense que ça s'est quand même super bien déroulé. On a eu des bonnes conditions. Ça peut toujours être mieux. C'est sûr qu'on aurait espéré plus de vagues pour la finale, mais il y a eu un bel événement. Il y a eu des belles images, des beaux moments, une super émotion. Je pense que Tahiti a quand même bénéficié d'un beaucoup de projecteurs et qu'aujourd'hui, Théoku regagne son cadre. Moi, en tout cas, j'en garde un bon souvenir et je pense que la majeure partie de la population aussi. Passionnant, évidemment. Et on va devoir un jour, Benjamin, prendre le temps de recevoir Ben plus longuement à ses micros. Moi, je ne suis absolument pas familiarisé avec le surf. J'ai regardé, évidemment, pendant les Jeux Olympiques à la Téné et il y a des termes quand même qui sont un petit peu chelous, genre passer au canard. Oui, je te rassure, je ne suis pas trop surfeur non plus. Les canards dans l'océan, je ne vois pas le… À Bordeaux, j'ai essayé. Je suis allé me renseigner un peu comme tous les profanes. Passer au canard, en fait, ça consiste à affronter la vague avec sa planche, donc en étant allongé dessus et à faire piquer la planche pour passer sous la vague, en fait, tout simplement, et aller la chercher. C'est un peu l'idée, oui. Après, à réaliser, ça a l'air assez compliqué. En tout cas, oui, évidemment qu'il faudrait qu'on reçoive Ben longuement. Il faudra s'accorder sur le fuseau horaire. Ce n'est pas simple, mais il vient régulièrement à Paris. Et il teste aussi beaucoup de matériel. Alors, il n'a pas shooté au R1 pendant les épreuves des JO, même s'il l'avait essayé avant l'annonce officielle. Le temps de faire un caisson, etc. On va en parler de tout ça. Voilà, ça prend un peu de temps. Mais au-delà de ça, il a une approche qui est très personnelle, de la vague des éléments. Je vous invite à consulter ses livres, Surface, notamment, ou Turbulence. Il fait régulièrement des expos. Et puis, c'est un type en or qui partage très volontiers son expérience. Damien, tu es revenu dans ton podcast un peu sur les photos marquantes des Jeux Olympiques. Tu peux nous faire un petit, je ne sais pas moi, un top 3 des images qui ont été les plus impactantes pour toi ? Alors, tu me prends au dépourvu. Mais effectivement, je trouve que les Jeux Olympiques ont célébré la photo. C'est comme ça que je le disais, parce qu'on a vu des photos. On a été abreuvés. Il y a eu les Paralympiques pendant un mois. Et c'est vrai que tout n'était que photo, en fait. Ce qui reste, une fois que c'est terminé, c'est la photo, c'est la vidéo. Donc, c'est vrai qu'on s'est régalé. Et les photos de Ben, notamment sous l'eau, là, on se demande un peu comment il fait. Il faut imaginer qu'il est en apnée. Donc, il ne sait pas exactement où va aller le surfeur. Il n'a pas la garantie d'avoir la photo. Donc, c'est vrai que son travail a été particulièrement marquant. Après, plein des photos. Il y a eu les photos de Teddy Riner. Il y a eu les photos à la gym avec Simon Biles, qui sont incroyables. Moi, je lisais beaucoup de photographes de sport pendant les JO qui disaient que la gym était la discipline la plus difficile à photographier parce que ça tourne dans tous les sens. La tête, elle est en haut, en bas, sur le côté. Il y a 80 tours. Enfin, c'est un truc de malade. Et moi, je trouvais que pendant les JO, il y avait la technique de la multi-exposition qui s'est pas mal démocratisée. Où on voit les... En fait, on a le 100 mètres, par exemple, avec neuf positions où sont les coureurs pendant le 100 mètres. Donc, en une seule photo, on a quasiment toute la cinétique de ce qui s'est passé pendant l'épreuve. Et ça, ça a été fait dans énormément d'épreuves. J'ai eu l'impression que c'était une technique qui avait percé pendant les JO. Et tant qu'on en ait à parler de photos aux Jeux Olympiques, alors on a évidemment le côté photographe professionnel, mais il y a aussi toute la photo amateur. Et là-dessus, je lève un peu mon chapeau à Samsung, qui était partenaire officiel des Jeux Olympiques, qui a fourni des téléphones absolument à tous les athlètes, et qui a surtout mis en place un système de selfies au moment des remises de médailles avec leur nouveau téléphone pliant, le Z Flip 6, je crois. Et ce petit protocole de selfies, il a permis de réaliser des images un peu complètement déroutantes, avec des gens qui n'avaient pas l'habitude d'être au même endroit, au même moment, et surtout de faire des selfies ensemble. Donc voilà, moi je voulais juste dire un petit mot là-dessus aussi. Voilà pour cette story. Merci beaucoup Benjamin. On fait une petite pause, une petite respiration avant d'attaquer notre grande discussion autour du marché de la photo. On revient dans quelques secondes après une courte publicité. Canon EOS R, une gamme d'appareils photo hybrides conçus pour tous les usages et tous les utilisateurs. En 6 ans, Canon a déployé une large gamme d'appareils photo hybrides de l'EOS R100 à l'EOS R1, en passant par l'EOS R50, l'EOS R6 Mark II, l'EOS R3. En 2024, Canon dévoile l'EOS R1, le premier boîtier pro 100% hybride, et l'EOS R5 Mark II, le boîtier des créateurs photo et vidéo conçus avec les meilleures technologies de l'image basées sur l'IA. Autofocus, réduction du bruit par réseau neuronal, Upscaling, quel que soit votre niveau, les hybrides EOS R et les objectifs RF permettent aux photographes et aux vidéastes de tous horizons d'exceller dans leurs pratiques et de repousser les limites de leur créativité. Toute la gamme EOS R est à découvrir sur www.canon.fr. Nous sommes de retour avec le youtubeur Damien Bernal pour cette traditionnelle grande analyse du marché de la photo. Comme l'année dernière, on va commencer par parler du marché au sens large, puis on va entrer dans le détail, passer à la moulinette, les principaux constructeurs, les uns après les autres. Nous nous sommes entretenus avec Baptiste Soto, le directeur commercial et des achats du groupe de magasins spécialisés Fox, et lui avons demandé son avis sur l'état du marché de la photo en France à la veille de l'ouverture du salon de la photo parisien. On l'écoute. Alors sur le marché de la photo, on sort d'une situation assez particulière puisqu'on a vécu plusieurs années depuis le Covid de situations très pénuriques à cause de problèmes notamment de composantes qui étaient manquants. Et on s'est retrouvé en 2024 sur une situation un petit peu inattendue puisqu'on voyait revenir la disponibilité. Et donc, on s'est retrouvé avec une année commercialement extrêmement dynamique sur le cœur des gammes et par contre sur des nouveautés qui sont toujours aussi pénuriques malgré ce qu'on pourrait espérer. Après, c'est plus compliqué sur le marché de la PSC ou du micro 4 tiers à cause du manque d'offres. Aujourd'hui, Canon propose encore des produits en entrée de gamme dans l'univers interchangeable avec l'EOS 2000D qui est toujours en gamme et l'EOS R100. Ce n'est pas le cas des autres constructeurs qui ont complètement abandonné l'entrée de gamme, on va dire, entre 500 et 1 200 euros, ce qui est le cœur du marché historique. Et c'est dommage. C'est un petit peu difficile parce que tout le monde n'a pas 1 500 ou 2 000 ou 2 500 euros à mettre dans son appareil. Alors, aujourd'hui, sur les constructeurs, on a des tendances très variables. Sony avait une avance assez conséquente sur le plan technologique. Donc, je pense qu'ils ont moins eu de pression pour lancer des nouveaux produits et ont plus cherché à dynamiser et à pousser leurs gammes actuelles. Et par contre, on fait des gros efforts de développement sur la gamme optique. Parallèlement à ça, on a les deux constructeurs traditionnels FX, donc Canon et Nikon, qui ont sorti tous les deux des boîtiers extrêmement percutants entre le R5-2 chez Canon, entre le Z6-3 et le Z8 chez Nikon, avec des boîtiers, notamment dans l'univers vidéo, qui s'améliorent puisque les constructeurs n'étaient pas forcément au top là-dessus. Et là, ils font des très, très bons progrès. Et parallèlement, on sait que Nikon avait toujours du retard en vidéo, mais leur achat de red va changer la donne. Je pense que les ingénieurs n'ont pas encore mixé les compétences, mais on voit qu'il y a un véritable intérêt pour la vidéo qu'il n'y avait pas avant. Et par contre, phénomène incroyable, moi, c'est mes sixième Jeux Olympiques et c'est la première fois qu'il n'y a pas de nouveau boîtier pro Canon aux Jeux Olympiques. Mais alors, je pense qu'ils n'auraient pas pris le risque d'avoir un boîtier qui ne soit pas parfait pour les JO parce que ça aurait pu se retourner contre eux de façon très forte. Donc, pour moi, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que Canon devrait être sûr d'avoir un produit absolument parfait pour le lancement parce qu'il est question qu'ils sortent vers novembre. Moi, je trouve ça plutôt rassurant. C'est dommage, ça fait bizarre, mais je trouve ça plutôt rassurant parce que ça veut dire qu'ils vont nous sortir une machine des guerres qui va être exceptionnelle. Bon, il est toujours très précis, Baptiste, dans ses analyses et ses commentaires. Peut-être pour commencer, je me tourne vers tous les deux, Damien et Benjamin. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont particulièrement marquées cette année ? Évidemment, sans rentrer dans le détail, parce qu'on va parler de tout ça en profondeur un petit peu plus tard dans notre discussion. Mais voilà, les grandes lignes qui vous ont marquées cette année. Peut-être, Damien, pour commencer. Moi, j'ai l'impression que c'est une année de transition, malgré tout. Je n'ai pas eu l'impression qu'il y avait des modèles de rupture, en fait, sur le marché des choses qui vraiment changeaient complètement le game. Donc, on est sur un marché qui devient mature et sur lequel c'est de plus en plus dur, je pense, d'apporter des innovations qui changent tout. Oui, clairement, je suis d'accord. Oui, il y a un fait qui m'a marqué quand même, c'est le rachat de Red par Nikon, enfin, sur la stratégie vidéo. C'est un truc qu'on n'a pas vu venir du tout. Non, après, j'aime bien le clin d'œil parce qu'on n'assimile pas forcément Nikon à une marque proche de la vidéo. Mais il ne faut pas oublier que le tout premier réflexe à l'époque à filmer, c'était un boîtier Nikon. C'était un D90 qui filmait en HD. Bon, je trouve que ce rachat est plutôt intéressant. Ils ont sorti tout récemment un pack de luttes. Donc, il se passe des choses à ce niveau-là. Donc, ça, c'est à suivre. Mais je suis assez d'accord sur le côté manque de rupture. On a eu l'Alpha 9.3 et l'obturation globale fin d'année dernière. C'est pas mal, ça quand même. C'est fort. Mais derrière, ça ne suit pas vraiment. On attendait peut-être ça sur un R1 et peut-être qu'il y a une semi-déception qui vient de là. On a aussi les boîtiers très milieu de gamme, très experts. Le R5 Mark II de Canon, le Z6 III qu'on des specs absolument folles, je trouve, et qui font vraiment pour le coup rêver beaucoup de photographes et beaucoup de vidéastes. Oui, enfin, le R5 Mark II, finalement, c'est le boîtier qui vole la vedette au R1. Je ne sais pas si tu seras d'accord, Damien, mais je trouve que c'est peut-être... Quelque part, c'est attendu. Enfin, c'est un boîtier qui reste une valeur sûre chez Canon, mais il a une polyvalence aujourd'hui. Pour avoir eu la chance de le tester en avant-première aussi à Munich et sur des sports collectifs, etc., avoir un boîtier aussi riche en pixels, aussi véloce, aussi réactif, enfin là, on tient un boîtier assez extraordinaire. Oui, c'est sûr que c'est le boîtier le plus abouti pour l'instant qui existe sur le marché de la photo. Ce qui est normal, c'est des cycles, c'est le dernier sorti, mais c'est vrai qu'ils ont tout mis dedans sans rien en garder jusqu'à effectivement faire de l'ombre au R1. Oui, c'est ça. Puis, je vous rappelle, messieurs, que l'année dernière, à la même période, on avait énormément râlé sur le fait qu'il n'y avait pas encore de constructeurs d'optiques capables d'utiliser légalement, on va dire, la monture Canon RF. Bon, ça y est, elles sont arrivées, les premières optiques compatibles en Canon RF. Bon, on n'y est pas encore, ça reste que de la PSC pour le moment, mais ça y est, la porte, c'est enfin ouverte. Entre ouverte, on va dire. Entre ouverte. Non, mais c'est une bonne nouvelle pour les canodistes, en tout cas, surtout que la gamme Sigma, en l'occurrence, est de super qualité, donc ça reste une bonne nouvelle, mais c'était attendu. Et Damien, on a la tendance des compacts experts qui s'est confirmée une fois de plus encore cette année, évidemment, avec l'arrivée du X106, mais pas que, parce que finalement, on voit que les Ricoh GR et les IKA qui continuent avec sa série des Q3 sont toujours des boîtiers extrêmement désirables qui plaisent beaucoup et qui marchent bien en somme. Oui, moi, j'avoue que c'était un marché que, pas que j'ignorais, mais dont je n'avais pas mesuré le succès avant de travailler avec IPLN. Et effectivement, c'est des boîtiers qui sont quasiment introuvables dans le commerce, qui ont vraiment une clientèle fidèle. Et même le Ricoh GR3, moi, c'est une des mes vidéos les plus vues de l'année. J'y suis allé, sincèrement, je le dis honnêtement, un peu à reculons pour tester un appareil qui ne me semblait pas du tout dans l'air du temps. Et c'est une de mes vidéos les plus vues de l'année, un succès commercial incroyable et un super produit. Et c'est vrai qu'on n'en fait plus des compacts comme ça maintenant. Tu me fais plaisir. Je pense que c'est un marché... Ouais, on n'en fait plus. Et je pense que c'est un marché que Canon, Nikon et Sony ont fait l'erreur de sous-estimer. de sous-estimer et effectivement, pour Sony, en tout cas, de l'abandonner puisque les RX1, RX1, R, Mark II aussi, étaient de superbes compacts experts, très prometteurs. Et quand on voit le succès des Leica Q, des Ricoh GR qui se sont engouffrés aussi dans, finalement, dans le succès du X106 qui n'était pas livré à un certain moment et certains échos qu'on a pu avoir auprès d'un revendeur, ça a pu profiter au GR. Donc, je trouve ça chouette et anachronique, le GR, il est totalement, c'est un boîtier qui en fait n'évolue plus depuis 2019 ou du moins à coups de petites mises à jour. Et puis là, les déclinaisons sont un peu cheloues avec ces espèces de filtres de diffusion. Non, mais en gros, c'est marrant, c'est vraiment un truc qui n'est plus du tout révolutionnaire, qui n'est absolument pas dans l'air du temps, mais voilà, il faut l'essayer et comme disait tout à l'heure Lilian, il faut aller en magasin. Essayez-le. Et Pentax, rapidement, un petit mot sur Pentax qui a toujours une stratégie, on va dire à côté, des tendances du moment. Dernier constructeur a proposé évidemment des réflexes et qui là, cette année, s'est offert un boîtier argentique demi-format plutôt orienté haut de gamme. Qu'est-ce qu'on en pense de ça ? Peut-être quoi développer des pellicules, Damien ? Non, pas du tout. Je ne le connais pas. Je n'ai pas mis la main dessus tout ce que j'en ai lu. Ça a l'air d'être un petit objet bien sympathique, bien fini, mais quand même cher. Je ne sais pas trop quoi penser de ce produit-là. Mais en tout cas, Rico a surpris. Mais surfe sur une vague aussi, la vague de l'argentique auprès des jeunes. Est-ce que ça va donner quelque chose ? On verra. Moi, j'attends un GR3 monochrome. Tu vois ? C'est ça que j'ai tourné. On n'est pas dans la dernière main. Tu vas trop vite. Un petit peu. Pour le coup, sur la série des monochromes, on attend aussi la déclinaison du Q3 en monochrome qui devrait tout naturellement arriver incessamment sous peu. Bref, on reviendra là-dessus en fin d'émission. Voilà pour ce début d'analyse en ce qui concerne les boîtiers. Et on va parler aussi un peu naturellement des optiques puisque l'ensemble des constructeurs n'a une fois de plus pas chômé cette année et toujours continué à développer les gammes. On a vu arriver les premières optiques compatibles en monture Canon RF, le développement des optiques compatibles en monture Nikon Z, l'arrivée d'optiques oblématiques de seconde génération et l'arrivée d'optiques très innovantes. Mais moi, ce qui m'a particulièrement intéressé cette année, c'est l'arrivée massive de constructeurs asiatiques d'optiques compatibles avec des modèles ultra modernes équipés d'autofocus qui offrent désormais une réelle alternative aux utilisateurs. Nous avons contacté Ronnie Studienne de la boutique IPLN.fr pour lui demander son point de vue sur cette nouvelle tendance. On l'écoute. C'est déroutant parce que tous les codes sont un peu cassés. On parle de Viltrox par exemple qui a ses séries en ouverture 1.4 ou 1.2 qui sont excellentes. On la voit les déclinaisons chez Fuji par exemple ou chez Sony qui marchent excessivement bien. On a de très bons retours consommateurs. Là où dans le passé on pouvait hisser le drapeau de « oui, mais c'est du chinois, c'est moins bien fabriqué, c'est moins fiable, c'est moins ceci, c'est moins cela », plus le temps passe, moins on peut le faire. Et là où moi, je suis toujours surpris, c'est que, alors nous on ne les fait pas toutes mais on voit arriver des marques nouvelles dont on n'a quasiment jamais entendu parler presque, je ne vais pas dire tous les mois mais tous les trimestres. Donc c'est ça qui est vraiment déroutant et pour le consommateur et même pour nous, c'est toujours un petit peu compliqué de venir mettre en parallèle des optiques de ce type-là avec les optiques plus classiques des marques traditionnelles que l'on connaît plutôt japonaises parce que même si la qualité d'image est plutôt au rendez-vous même si la qualité de fabrication comme je le disais s'améliore, l'inconnu principal sur ces marques-là c'est plutôt en fait la longévité à la fois sur la fiabilité sur du long terme mais aussi sur la pérennité de ces marques parce que comme plein on en a vu qui déboulaient puis qui très vite s'arrêtaient, ce n'est pas vrai que dans les optiques ça vient dans plein d'autres choses aussi et c'est là où c'est déroutant où il faut justement choisir les partenaires avec qui avancer. C'est quand même intéressant tout ça pour le consommateur parce qu'on a déjà des marques que tout le monde connaît Sigma, Tamron et Samyang qui proposent des choses généralement moins chères que ce que proposent en natif les constructeurs eux-mêmes puis on a ces constructeurs chinois qui proposent des choses mais alors pour le coup vraiment moins chères. je vous rappelle le prix du 75mm F2 TT Artisan qui vient tout juste d'être annoncé 250 euros pour une optique comme ça c'est très abordable. Oui mais je suis vachement surpris du coup parce que tu disais tout à l'heure Damien qu'apparemment ça ne suscite pas grand intérêt quoi. En tout cas tu as l'air de noter que l'audience n'est pas forcément au rendez-vous et ça ne progresse pas du tout parce qu'on a l'impression quand même que ces constructeurs Viltrox en premier élargit de plus en plus le catalogue et au fur et à mesure que les gens s'équipent en hybride on peut penser que vu les tarifs et vu les retours qui sont quand même pas dégueux ils vont y aller quoi. Je disais oui effectivement bon il faudrait discuter directement avec les magasins mais moi les sound close que j'en ai c'est qu'effectivement ils ont du mal à trouver en fait le problème c'est que les gens ne les connaissent pas les passionnés certes vont tomber sur les produits vont comme nous voir waouh qu'est-ce qu'ils ont fait mais quelqu'un de lambda entre guillemets qui rentre dans une boutique ne pense pas tout de suite à qu'est-ce qu'a fait le dernier Mikey ou qu'est-ce qu'a fait le dernier Tété Artisan en fait. Donc ils ont quand même un déficit d'images et donc ils doivent forcément se servir des revendeurs pour que les revendeurs les mettent sur le devant. Je pense quand même qu'ils ont un déficit en distribution là où Sigma Tamron va avoir des équipes en France on est sur des constructeurs qui généralement au mieux ont des équipes en Europe et pas toujours souvent on discute directement avec des Chinois et la discussion n'est pas toujours évidente l'approvisionnement n'est pas évident et le SAV l'est encore moins c'est-à-dire que c'est des optiques où il ne faut quand même pas avoir trop trop de problèmes parce qu'on est rapidement face à un mur et ça devient rapidement compliqué et la revente est pareil la revente est plus compliquée que quand on achetait une optique Canon ou Tamron ou Sigma donc c'est vrai que sur le papier moi les dernières que j'ai testées franchement au niveau piqué il n'y a rien à envier au japonais niveau autofocus il n'y a rien à envier au japonais technologiquement aujourd'hui ils sont capables comme Viltrox de sortir une gamme entière d'objectifs en 1.2 en une année alors que Sigma et Tamron ils en font 3 ou 4 c'est ça et puis ils ont des politiques donc ils ont une puissance qui est folle et puis des politiques de mise à jour de firmware qui a l'air assez régulière assez fiable aussi où on peut tout faire soi-même avec un câble un peu à l'ancienne c'est assez séduisant sur le papier autant qu'on en ait à parler des optiques compatibles on l'a dit les premières optiques en monture Canon RF sont arrivées chez Sigma et chez Tamron mais c'est quand même un petit peu le bazar et je vous avouerai que j'ai du mal à comprendre pourquoi en monture Canon les deux constructeurs se focalisent uniquement sur la PSC et pourquoi en monture Nikon on va retrouver du full frame chez Tamron et pas chez Sigma tu as une explication Damien à ça ? une explication non après il y a des bruits de couloir et des supputations qui sont évidemment que le c'est ma pensée à moi et je me base sur rien il n'y a jamais personne qui m'a dit ça mais on a l'impression que Tamron a donné des optiques ou travaille en marque blanche avec Nikon et que j'imagine que dans le partenariat il y a le fait que Tamron a un accès plus facile à la monture Nikon notamment en plein format et chez Canon c'est quand même un peu plus verrouillé on n'a pas cette stratégie là même si on a quand même l'impression que Canon a ouvert plus les portes à Sigma qui va avoir la possibilité je crois de sortir 6 optiques dans l'année alors que Tamron n'a toujours pas sorti la première donc on a un peu Tamron qui est parti avec Nikon et Sigma qui est parti avec Canon même si j'imagine que sur une période de 5 à 10 ans ça va se niveler et tout le monde sera mais c'est vrai qu'au départ on a l'impression qu'il y a des acteurs privilégiés oui ça va sûrement s'accélérer et en parlant d'accélération chez certains on est déjà à la seconde génération d'optique c'est notamment le cas de Sony qui était pionnier de façon en hybride il n'y a pas que là pour le coup non 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 mais c'est vrai que toutes leurs G Master seconde version sont des optiques absolument exceptionnelles à chaque fois et c'est des bijoux et ils ont pris une avance qui est considérable toi quel regard tu portes Damien en tant que testeur sur ces GM2 notamment le 85-14 tu l'as testé par exemple ? ouais bien sûr les GM2 bon alors c'est le contre-exemple le 85-14 mais moi ce qui est étonnant c'est de voir que sur une période de 6-7 ans on arrive aujourd'hui à avoir en gros on gagne 30% de compacité 30% de poids et 50% de résolution en plus uniquement sur une période de 7-8 ans c'est ça qui est marquant le 85-1.2 c'est le contre-exemple parce qu'il n'est pas spécialement plus compact il est plus léger mais il n'est pas spécialement plus compact mais c'est vrai que ça évolue et même dans l'optique on a maintenant des nouveaux verts qui permettent ce genre de progression là Sony était pionnier sur ce genre de choses mais cette année on a vu arriver par exemple un 70-180 mm f2.8 G2 chez Tamron et on a vu arriver la première version 2 chez Sigma avec leur 24-70 mm f2.8 constant et cette année alors moi je ne sais pas ce que vous en pensez mais j'ai trouvé quand même que certaines optiques innovantes très innovantes très rigolotes très séduisantes ont vu le jour je pense à des objectifs polyvalents ou transstandards on aura l'occasion d'y revenir Benjamin au cours de cette saison très lumineux des super téléobjectifs moyen format des super télézoom des 200-800 mm des 28-400 mm bon il y a des choses plus étonnantes on va revenir rapidement sur le 26 mm et fuite de chez Lumix bon bref il y a des choses un peu qui sortent des sentiers battus qui sont arrivés cette année c'est quoi l'optique qui t'a le plus intrigué Damien ? bah écoute c'est probablement les 24-105 qui jusqu'à maintenant étaient en plage F4 et cette année pour la première fois Canon est arrivé avec un zoom interne 2.8 Sigma lui est arrivé avec un zoom externe 2.8 mais des 24-105 2.8 c'est en vidéo c'est des outils qu'on n'avait pas qui sont d'une polyvalence dingue et que moi j'ai apprécié travailler cette année ouais le Sigma il démarre à 28 mais effectivement à 2.8 constant mais t'as raison c'est vrai que ça change moi j'aime beaucoup chez Nikon le 24-120 historiquement c'est une plage de focale encore plus polyvalente et Arthur tu mentionnais le Lumix 26 mm mais moi je trouve ça marrant ces optiques là en fait ce qui est pas marrant c'est le prix il y a l'ouverture fixe F8 de celui-là ouais ouais non évidemment mais en tout cas la démarche après on dirait presque un prototype on aimerait plutôt qu'il y ait un 2 virgule avant le 8 un 2 virgule quelque chose quoi mais ce genre d'optique un peu pancake pour de la street photo ou autre je trouve ça plutôt sympathique quoi bon allez voilà pour cette première approche globale du marché de la photo on va maintenant rentrer un petit peu plus dans le détail et passer à la moulinette les principaux constructeurs et on commence comme d'habitude par Canon qui a enfin annoncé avant l'été son flagship le très attendu EOS R1 en parallèle d'un nouveau R5 Mark II alors quand on compare les caractéristiques du R1 face à celle du R3 et à celle du R5 Mark II on a un peu du mal à comprendre comment Canon compte convaincre les photographes professionnels de basculer sur ce nouveau modèle qui sera quand même proposé au prix de 7400 euros boîtier nu on vous propose d'écouter le témoignage de Jacques Icaré chef de gamme produits photo chez Canon France sur ce sujet le R1 et le R3 c'est des produits qui sont assez proches mais sur le R1 on a voulu s'appuyer sur les retours du R3 typiquement on a encore amélioré l'autofocus c'était très important pour les photographes qu'il soit le plus précis le plus rapide et le plus stable possible donc maintenant on a un autofocus de type croisé qui apporte un vrai plus au niveau du pilotage par l'œil par exemple c'était quelque chose qui a été mis en place sur du professionnel on l'avait lancé il y a très longtemps pour les pros mais ça n'avait pas eu le succès escompté là par contre c'est une réussite donc on l'a intégré et on a encore amélioré la qualité du pilotage live par l'œil avec une meilleure détection plus de précision et plus d'ergonomie également très important pour les pros on a voulu qu'ils aient un produit le plus confortable possible au niveau de l'ergonomie donc on a une visée qui est super confortable c'est extraordinaire la visée du R1 quand on regarde dedans donc ça c'est important également on a apporté également des modifications qui étaient demandées par exemple sur le déclenchement donc on a le pré-déclenchement qui n'était pas présent sur le R3 ça c'est très important pour les photographes de sport et les photographes animaliers d'avoir cette fonction qui permet donc quand on a raté le moment décisif de revenir un petit peu en arrière et de récupérer la photo donc ultra important on apporte également donc de l'intelligence artificielle de façon complémentaire à ce qu'il y avait déjà sur l'AF avec par exemple l'upscaling l'augmentation de la définition qui va permettre de monter de 24 à 98 millions de pixels également la réduction du bruit en interne donc des choses qui sont très importantes pour les photographes et qui apportent un très plus le buffer est également amélioré ça c'est vraiment pour faire une rafale de façon totalement libre et pas se soucier du buffer et également des points qui sont très importants pour les professionnels cette fois-ci mais vraiment les pros d'agence ou pour les journaux c'est une capacité de transfert plus rapide avec la 6G par exemple qui fait son apparition sur le R1 on voulait vraiment se servir des JO comme un retour d'expérience un test opérationnel on avait 200 R1 qui étaient présents sur les JO par exemple et qui ont été prêtés à toutes les grandes agences à des photographes de sport qu'on avait choisis en amont pour qu'ils nous fassent un test et un retour précis sur le produit d'ailleurs il y aura des modifications de firmware sur la version finale qui va sortir fin novembre donc certes la base avec un capteur de 24 millions est très proche mais tout ce qui tourne autour au niveau professionnel et au niveau de l'action est bien supérieur au R3 et il y a une vraie différence entre ces deux produits d'un côté c'était une première mouture professionnelle en hybride et là vraiment on a finalisé le produit c'est vraiment la quintessence d'un produit hybride en professionnel Bon je sais pas ce que t'en penses Damien mais moi quand j'ai lu les fiches techniques du R1 j'ai été un chouïa déçu et par contre quand j'ai lu la fiche technique du R5 Mark II j'ai été très excité Ouais c'est pas facile effectivement de parler du R1 parce que je pense qu'à un moment donné Canon quand ils ont sorti le Canon R3 en disant que c'était pas suffisant pour être un flagship a lancé une attente particulière sur qu'est-ce que ça pourrait être un Canon R1 et on a vu des rumeurs pendant 4 ans de toutes 100 images par seconde 100 millions de pixels beaucoup de rumeurs qui paraissaient qu'on allait faire un bond en avant incroyable et en fait le Canon R1 qui présente c'est un excellent produit mais c'est un Canon R3 Mark II en fait et renommé maintenant R1 et forcément en fait on est sur de l'incrémental c'est à dire que tout est mieux tout est un peu mieux que sur un Canon R3 mais on n'a pas de révolution mais peut-être qu'on surestime un peu tout ça on fantasme un peu trop finalement les photographes professionnels ils veulent quoi ? ils veulent un boîtier qui soit ultra rapide qui puisse permettre d'envoyer des images n'importe où dans le monde à n'importe quel moment en réseau un outil fiable qui les déroute pas non plus c'est assez conservateur quand même un photographe pro donc finalement est-ce que l'EOS R1 il fait juste pas le job quoi ? c'est peut-être une question qu'il faudra poser aux photographes après la déception est légitime quand on voit ce que peuvent proposer d'autres concurrents je veux dire une obturation électronique des capteurs enfin l'obturation globale chez Sony elle vient peut-être de là la déception mais je me demande si les photographes sont pas beaucoup plus pros en tout cas conservateurs qu'on ne le pense en tout cas l'une des nouveautés de ce boîtier c'est cette espèce de nouvelle génération d'autofocus je ne sais pas si vous avez pu la tester c'est vraiment ouf ça et puis pareil la réduction de bruit assistée par IA à l'intérieur du boîtier je rebondis sur ce que tu disais Benjamin Nikon aujourd'hui n'a plus de 24 millions de pixels ils n'ont que du 45 millions de pixels et moi c'est vrai que j'ai parlé avec beaucoup de photographes pro qui étaient au JO et beaucoup m'ont dit qu'ils ont fini enfin en tout cas il y en avait un particulièrement avec qui je discutais tous les jours qui a fini la deuxième semaine la première semaine il avait les deux la deuxième semaine il a décidé de continuer uniquement avec le Canon R5 Mark II et j'ai vu a priori la demande en Canon R5 Mark II pendant les JO a été exceptionnelle c'est à dire que beaucoup de photographes pro étaient intéressés aussi par les avantages que proposait un boîtier plus compact un boîtier avec plus de mégapixels sur lequel on peut recadrer et donc j'ai quand même l'impression qu'il y a aussi une appétence des photographes pro pour plus de mégapixels et plus de compacité je veux dire je pense que tous les photographes pro ne suffisent pas de 24 en tout cas tu as raison que la stratégie de Nikon est peut-être au moins frustrante c'est à dire qu'un possesseur de Z9 quand il voit arriver le Z8 se dit bon au moins on a la même définition on joue à rames égales c'est peut-être plus cohérent dans l'offre en tout cas par contre pour remontir ce que tu disais Arthur sur l'AF il est vrai que l'AF du R5 Mark II qui est le même que celui du R1 que le R1 et c'est spectaculaire et moi je crois qu'il y a un point qui m'a marqué et je ne m'y attendais pas forcément c'est le pilotage de l'AF par l'œil que j'avais bien aimé sur le R3 déjà mais j'ai trouvé ça ultra efficace en tout cas sur du sport parce que si on fait du paysage je vois un peu moins l'intérêt ça peut même être un peu perturbant mais sur du sport j'ai trouvé cette technologie dingue et à tel point que j'aimerais bien même qu'elle ruisselle sur d'autres boîtiers canon je ne sais pas un R7 Mark II si un jour il arrive ou voir un R6 Mark III je trouve que c'est ludique et que ça pourrait peut-être séduire un plus large public je pense que de manière assez indiscutable ils sont leaders sur ça en termes d'autofocus je pense que ils enchaînent les générations avec des vrais bons en avant de manière régulière et c'est clair que l'utilisation de l'intelligence artificielle capable de prédire le mouvement d'apprendre la science du jeu sur le volet le basket et le football capable de voir que le ballon passe d'un joueur à un autre d'adapter l'autofocus en fonction c'est aujourd'hui une technologie qui existe nulle part ailleurs et comme tu le disais le combiner avec la lecture de l'iris du photographe pour savoir où est-ce que le photographe est en train de regarder en fait il combine toutes ces informations là et il a plus d'informations qu'aucun autre appareil n'a en fait et c'est vrai qu'on obtient des résultats qui sont fous ah ouais bon allez on continue avec Fujifilm désormais qui cette année a enfin annoncé le X106 ou marque 6 un compact expert très haut de gamme ultra attendu et qui a rencontré un succès phénoménal depuis son annonce c'est très simple il est sold out et aujourd'hui encore il faut s'armer de patience pour espérer mettre la main dessus nous nous sommes entretenus avec Franck Bernard le directeur de Fujifilm France Imaging et lui avons demandé ce qu'il en était des livraisons de X106 en France on l'écoute clairement on est bien au-delà de ce qu'on avait pu imaginer et la demande n'a pas cessé d'augmenter depuis ce 20 février déjà le premier jour on a reçu un flot de commandes qui nous a tout de suite alerté pour pouvoir revoir nos provisions de vente pour l'année 2024 donc concrètement où nous en sommes aujourd'hui et bien nous sommes toujours en rupture sur ce produit permanente mais depuis depuis maintenant on va dire quelques mois nous arrivons à livrer de plus en plus de quantité pourquoi ? parce que l'industriel a bien compris les enjeux du produit la demande de ce produit expert qui est un frelon de la gamme qui est un produit iconique je le rappelle est très important pour nous sur le marché de la photo il nous permet aussi d'attirer sur l'ensemble du concept de Fuji d'autres d'autres consommateurs sur d'autres gammes quand on fait une programmation industrielle on collecte l'ensemble des informations de tous les pays et le chef de produits monde achète ses martyres premières quantifie la production et la met en place et malheureusement le succès a bien été au-delà pour tous les pays donc résultat effectivement embouteillage quant à la production industrielle et puis il ne s'agit pas que de savoir pouvoir mettre des équipes pour faire le produit il faut aussi avoir les pièces détachées les couvercles le métal les optiques et tout cela prend un peu de temps aujourd'hui on peut dire qu'on livre le double de ce qu'on avait commencé à livrer au premier trimestre malheureusement compte tenu que le portefeuille ne cesse d'augmenter nous ne serons pas en mesure de satisfaire tout le monde cette année 2024 on peut imaginer positivement un produit qui sera full dispo courant 2025 c'est fou quand même le succès de ce boîtier je vais contredire Franck Bernard juste sur un point il est possible d'acheter et de trouver un X100 Mark 6 il y en a à vendre en stock par exemple chez MPB un partenaire historique du podcast qui en propose mais là attention pour la modique somme quand même de 3600 euros quand le prix normal conseillé de cet appareil est de 1799 euros ouais bravo à eux en fait ils ont su s'adresser à une audience qui habituellement ne s'intéressait pas à la photo probablement à un public plus jeune ils ont su créer surtout une image qui est un des patrons de Fujifilm disait dernièrement qu'on ne l'achète pas forcément pour les photos qu'il fait mais pour le look qu'on renvoie en le portant et que c'était devenu un accessoire de mode c'est les mots employés par les gens chez Fuji et quand on va sur la page du Fujifilm X106 sur le site de Fuji on voit surtout des gens qui le portent et ils ont réussi à créer une tendance en fait ils ont réussi à faire un truc qui est incroyablement difficile à faire je suis d'accord avec ça et j'ai quand même envie de critiquer un petit peu parce que étant possesseur du X105 je suis cette série avec beaucoup d'attention c'est des appareils que j'aime énormément j'en attendais un peu plus notamment au niveau optique j'aurais aimé qu'ils modifient l'optique surtout qu'ils ont revu la définition du capteur à la hausse et je trouve que la qualité d'image n'est pas exceptionnelle en tout cas en tout cas l'optique rend pas complètement justice au capteur de 40 millions après l'apport de la stable c'est bien ok c'est bien mais c'est pas non plus sensationnel donc c'est ça ils ont très bien joué le coup mais finalement ils profitent aussi de la désertion des autres sur ce segment là mais c'est ça qui me paraît complètement délirant presque à la limite quand on voit le succès du X106 quand on voit la hype du GR3 quand on voit la hype aussi de la série les EKQ d'une certaine manière même si ça n'adresse pas du tout au même type de personnes à cause du prix bon dans un marché qui est quand même plutôt tendu je comprends pas pourquoi nos géants de l'industrie de la photo préférée ne proposent pas eux aussi leur vision du compact expert désirable c'est très frustrant je trouve ça va peut-être venir quand même parce qu'ils ne peuvent pas ignorer un marché qui est de cette taille là ouais clairement en tout cas c'est un peu les rois du pas de côté Fujifilm et puis la gamme GFX en atteste aussi avec le GFX 100 S2 ça continue le moyen format à se développer oui oui ils enfoncent le clou et puis ils sortent des produits qui sont de plus en plus aboutis avec peu de concurrence réelle en face donc c'est une stratégie qui en tout cas pour l'instant semble plutôt payante GFX 100 S2 qui est proposé boîtier nu 5500 euros donc on est passé sous la barre des prix des flagships des hybrides 24-36 mm il y a un créneau sur lequel Fuji a été un peu sage quand même cette année c'est finalement son cœur de secteur la gamme APS-C il n'y a pas eu beaucoup 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 de nouveautés à part le X-T50 oui effectivement moi j'ai l'impression qu'ils ont ralenti sur cette gamme là peut-être que je me trompe mais c'est pareil en termes d'optique ils nous avaient habitués à venir avec 4-5 optiques par an et nous donner des roadmaps tous les ans ça fait 2 ans qu'ils ont arrêté les roadmaps et c'est vrai qu'on a un peu moins de sorties après ils sont dans leur stratégie je pense de faire des produits qui sont élégants un peu différents de ce que font les autres et dernièrement là ils commentaient les résultats le président directeur général a dit que Fuji visait à prendre un peu plus le temps à laisser ses produits avoir une durée de vie plus longue à garder une durée une valeur qui ne décote pas dans le temps et il disait qu'il prenait comme modèle un peu l'Aika donc peut-être aussi un changement de stratégie oui puis bon ils ont toujours été généreux en matière de mise à jour alors même peut-être un peu moins c'est un temps qu'ils ont pu l'être par le passé mais ça peut revenir après on dit ça l'année n'est pas finie quand même c'est-à-dire qu'on s'exprime on est avant le salon on est fin septembre donc on peut voir peut-être arriver encore certaines choses mais c'est surtout sur le créneau expert enfin le haut de gamme en APS-C que bon c'est vrai qu'il n'y a pas eu trop de réactions les XH notamment mériteraient peut-être d'être mis à jour on continue notre tournée et on va s'intéresser à Lumix qui a annoncé récemment un boîtier full frame pour le moins innovant et original à destination des créateurs de contenu novice le S9 nous nous sommes entretenus avec Mathilde Lécuyer chef de produit Lumix et lui avons demandé quelle était la stratégie de développement de la marque sur le plein format le plein format représente 60% des ventes en valeur sur le marché de la photo aujourd'hui et chaque année Lumix gagne des parts de marché sur ce segment via nos nouveautés notamment les S52 S52X l'an dernier et le S9 cette année le plein format aujourd'hui il est au coeur de la stratégie qu'on met en place pour le futur de la création d'images chez Panasonic le développement de nos boîtiers plein format sont pleins et Lumix a encore de belles choses à offrir aux créateurs dans les années à venir ça c'est certain la philosophie de Lumix ça a toujours été de rendre la création d'images accessible à tous et ça ça passe aussi par la mise à jour de nos boîtiers c'est important pour nos utilisateurs de savoir qu'ils peuvent compter sur leurs produits pour être durables et ne pas devenir obsolètes trop rapidement les mises à jour elles sont possibles tant que la conception physique du boîtier le permet et c'est important pour nous de pousser au maximum chaque boîtier dans ses capacités avant de le remplacer par la nouveauté en fait c'est une façon d'offrir les technologies les plus récentes de façon plus intuitive et plus accessible parce qu'en plus la mise à jour est possible même depuis nos applications on est constamment en recherche de nouveautés pour améliorer l'expérience des créateurs d'images avec leur boîtier la différence elle va se faire sur des détails en fait sur toutes les technologies qui vont constituer un appareil photo ou un objectif aujourd'hui le capteur comme l'obturateur sont des parties intégrantes et en fait indispensables d'un boîtier bien sûr donc on peut imaginer que ces éléments font aussi partie du plan de développement de Panasonic nos équipes d'ingénieurs travaillent en permanence au développement de nouveaux boîtiers et globalement on ne ferme aucune porte on continue de développer en simultané nos gammes plein format et micro 4 tiers et on met gratuitement à disposition des mises à jour très régulièrement mais en parallèle on continue bien sûr le développement de nouveaux boîtiers les S5.2 et S5.2X adressent certains types d'utilisateurs le S9 d'autres créateurs et les S1 en adressaient d'autres encore à l'époque de leur sortie en 2019 il n'y a aucune raison que Lumix abandonne un de ces segments pour l'instant en fait on est vraiment confiant pour la suite surprenant ce Lumix S9 qu'est-ce que tu en as pensé toi Damien ? Bah écoute le produit était top il est joli il est rafraîchissant avec toutes les couleurs qu'il avait dedans la technologie est plutôt sympa après c'est vrai que et nous déjà sur place quand on est allé le découvrir au Japon on s'est parfois demandé mais finalement il s'adresse à qui ? parce que il y a pas mal de perfs en vidéo mais la vidéo est limitée à 15 images par seconde ce qui avait fait pas mal réagir en photo c'est bien mais il n'y a pas d'obturateur mécanique et on a un obturateur électronique qui n'est pas parmi les meilleurs du marché donc c'est vrai qu'il a des vrais points faibles et en même temps il a des aspects ultra attrayants avec le jeu des luttes avec le fait de chercher de chercher ta colorimétrie sur le terrain d'avoir une application sur le smartphone où tu vois les luttes des créateurs du monde entier que tu peux transférer sur ton appareil en temps réel donc c'est un appareil qui est fun à utiliser qui est marrant j'ai des copains là qui l'utilisent depuis qu'ils sont revenus du Japon mais vraiment tous les jours c'est devenu leur calepin et ils l'adorent quoi mais c'est une expérience un peu comme du Fuji un peu à part Oui on avait Jérôme Keinborg assez micro qui nous disait qu'il avait prolongé l'expérience avec le S9 et qu'il s'était régalé après c'est vrai qu'il y a des limitations notamment de durée qui sont parfois pas trop compréhensibles parce qu'apparemment c'est quand même les mêmes structures que le S5 Mark II sauf qu'il n'y a pas de ventilation quand même ça il faut le signaler après ça fait un peu appareil tu l'as dit comme les Fuji ça fait appareil lifestyle quoi on a l'impression qu'on va plutôt poser avec que l'utiliser mais j'ai la sensation que la vraie nouveauté finalement cette année c'était plutôt fin d'année dernière l'application du MixLab et cet écosystème dont on a parlé en évoquant les luttes la semaine dernière avec cette possibilité d'en acquérir très facilement c'est vrai que ça c'est plutôt pas mal vu mais il y a quelque chose d'intéressant qui a été dit quand même dans le témoignage de Mathilde c'est qu'aucun segment ne sera abandonné y compris a priori les S1 en tout cas c'est ce qui semble transparent de ça c'est rassurant d'une certaine façon c'est un peu excitant parce que très objectivement leur gamme full frame actuelle elle est assez limitée parce qu'il y a deux modèles avec des approches diamétralement opposées donc on a ce S5 Mark II qui est vraiment chouette qui a inauguré l'autofocus face contraste qui faisait défaut à Panasonic depuis longtemps et puis ce S9 mais voilà on ne peut pas dire qu'il y ait de réelles montées en gamme possibles dans le domaine du full frame chez Lumix pour l'instant il y a beaucoup de choses à faire oui il y a beaucoup de choses à faire et qu'est-ce que tu penses du S1H par exemple c'est un boîtier qui est assez fan dans le milieu de la vidéo est-ce que c'est un boîtier qui mériterait d'être mis à jour ou alors maintenant on a basculé sur une stratégie S5 et ça peut suffire finalement un S5 2X par exemple peut prendre le flambeau moi j'ai envie de te dire que bon ils l'appellent comme ils veulent c'est pas important mais en termes de technologie les vidéastes quand même aujourd'hui c'est le coeur de cible de Panasonic n'ont pas de 4K60 sans crop n'ont aucun 4K120 n'ont pas de 8K il y a quand même beaucoup de choses à faire sur des choses qui ne me paraissent pas accessoires moi je parlais à des copains qui veulent passer en Pana et qui me disent ouais mais je ne pourrais pas me passer de ma 4K120 par exemple et donc clairement il y a un truc à faire ou alors tu restes en micro 4 tiers tu prends un GH7 mais c'est une autre stratégie Lumix ça fait beaucoup de choses en micro 4 tiers cette année le GH7 qui est quand même un peu une surprise et puis aussi et peut-être même avant tout le G9 Mark II boîtier très photo très attendu puis qui a rencontré un beau succès d'après ce que j'ai compris ouais mérité c'était un beau boîtier le G9 II ils n'en avaient pas gardé sous la pédale aussi bien en photo qu'en vidéo on ne l'attendait pas aussi fort et c'était l'inauguration d'un nouvel autofocus aussi chez Pana on a tellement râlé pour dire que l'autofocus de chez Pana était en retard que là maintenant il faut le dire ils ont un bel autofocus donc non c'était une belle nouveauté après c'est sûr que le GH7 on était un peu plus déçus parce que c'était à 80% un G9 II avec quelques features en plus alors qu'on attendait un nouveau capteur et peut-être et peut-être que finalement dans tout ça le GH7 est ce qu'aurait dû être le GH6 en fait il y a un espèce de un truc un peu bizarre dans l'espace-temps c'est-à-dire que les S5 II sont arrivés la même année un peu plus tard avec la détection de phases et de contraste et c'est vrai que ce GH6 du coup n'est pas très bien né entre tout ça et le GH7 rectifie le tir mais sans effet waouh Allez on continue dans la liste des grands constructeurs et on s'intéresse à Nikon qui a annoncé cette année plusieurs nouveaux modèles le Z8 à qui on a consacré une émission spéciale l'année dernière et plus récemment le Z63 un boîtier surprenant au positionnement ambigu on écoute Léo Lachaud de la boutique spécialisée parisienne Photo d'enfer nous parler de la clientèle de ce nouveau Nikon Z63 On est très content avec ce Z63 parce que ça ça touche tout le monde en fait ça touche y compris les professionnels qui ont besoin d'un boîtier permettant de monter en basse lumière avec la rafale et l'autofocus d'un Z8 et ça touche aussi les passionnés qui avaient un Z62 et qui étaient peut-être frustrés en fait de la mise au point du Z62 notamment en basse lumière c'était quand même un peu la bête noire de ces produits là c'est vrai que le Z63 convient à tout le monde que ça soit certains nouveaux photographes ou qui veulent avoir un boîtier permettant de faire photos et vidéos le Z63 je trouve que c'est aussi la porte d'entrée à la vidéo chez Nikon qui était là où ils avaient un tout petit peu de retard on est très content ça touche tout le monde c'est pas une catégorie de clients c'est pas les professionnels les amateurs ça touche tout le monde Bon précisons en passage qu'on vous prépare très prochainement mardi prochain pour être exact une émission spéciale entièrement dédiée au Nikon Z63 en compagnie de Léo du coup et d'Isham Bouhulaoum le chef produit photo de Nikon France le Z63 quand on regarde sa fiche technique il est ouf aussi bien en photo que en vidéo mais son prix il est ouf aussi par comparaison il est lancé 800 euros plus cher que le Z62 en 2021 je sais pas ce que t'en penses Damien c'est pas une suite c'est un nouveau segment ce Z63 ouais ouais moi j'avoue que c'est pas mon produit préféré de l'année le Z63 pour mettre les pieds dans le plat je trouve que ce concept de semi-empilé est assez vague en photo pour moi c'est pas du tout empilé par exemple je trouve que ça profite à la partie vidéo qui est probablement la partie qui brille le plus sur ce boîtier là où clairement de la 4K120 à ce prix là on peut se dire c'est quand même une super affaire et les features vidéo sont top vraiment il n'y a rien à dire c'est une avancée énorme en photo moi je suis déçu je suis déçu parce que l'après-rafale est en JPEG la rafale en RAW est limitée à 20 images par seconde ouais moi en photo il m'en manque un peu pour être honnête à ce prix là c'est pas suffisant ouais bah moi je te rejoins là dessus autant j'ai été très très impressionné par le S1 R5 Mark II autant le Z6 III j'en attendais énormément en tout cas en photo et ça me laisse un tout petit peu sur ma faim même il y a certains points il n'y a pas de rideau de protection devant le capteur bon à ce tarif là je trouve que c'est un petit peu un petit peu dommage après quand on écoute les vidéastes parler de ce boîtier bah on se rend compte que en fait c'est une tuerie quoi donc est-ce que finalement la stratégie Nikon n'a pas été de mettre la vidéo vraiment en avant par rapport au reste peut-être en tout cas d'un point de vue stratégique c'est la première fois qu'un Z6 sort sans Z7 à côté donc il y a un Z6 III mais il n'y a pas de Z7 III pas encore alors est-ce que ça veut dire qu'il y a de la place pour un Z7 III depuis il y a un Z8 qui occupe donc ce créneau de la haute définition tout est possible mais ça paraît plus dur à imaginer quoi alors cette année Nikon a aussi lancé une nouvelle série d'optiques de focales fixes plutôt entrée de gamme qui offre une ouverture maximale de F1.4 et du coup le positionnement est très compliqué à mon sens avec leur gamme S un peu emblématique qui était arrivée au moment du lancement des Z6 et des Z7 en 2018 pour le coup qui eux proposent une ouverture un peu moins généreuse F1.8 ça va être compliqué dans la tête des gens de comprendre comment ça se passe la montée en gamme optique chez Nikon au niveau des focales fixes ouais c'est sûr ils essayent d'avoir une gamme complète mais c'est certain que maintenant on a du 1.2 du 1.4 du 1.8 c'est pas évident de voir ce positionnement là mais je pense quand même que tout le monde veut pas de 1.2 et le 1.8 souvent généralement c'est des optiques qui sont plus limitées en termes de résolution un peu plus limitées en termes de moteur autofocus probablement qu'il fallait un entre eux il y a beaucoup de gens qui rentrent en magasin et qui naturellement demandent un 1.4 en fait et qui dans leur tête 1.8 c'est forcément plus ou moins du milieu de gamme donc je pense que ça répond on est arrivé à un stade en fait où les constructeurs ont fait la majorité des optiques les plus importantes et où ils complètent en fait pour adresser tout le monde je pense qu'on en est là donc bientôt probablement 1.85 1.4 on peut l'imaginer mais c'est vrai qu'il faut se dire que ce sera des modèles qui sont pas de la série S qui est la série un petit peu prestigieuse chez Nikon donc proposer un chouïa moins cher que les 1.8 c'est vrai que ça peut déstabiliser Canon est en train de faire pareil Petit point pour finir également sur l'offre entrée de gamme de chez Nikon qui est composé de boîtiers APS-C et full frame qui commencent un peu à dater si bien que l'on peut se demander légitimement si la marque s'intéresse toujours à ce segment on écoute Nicolas Gillet le responsable marketing et communication de Nikon France le marché de la photo a effectivement énormément évolué depuis 10-15 ans avec les smartphones le marché entrée de gamme Reflex il a pratiquement disparu mais il n'a pas vraiment été remplacé en tout cas dans notre line-up avec cette gamme d'hybrides Z50 ZDFC qu'on propose aux alentours de 1000 euros quand on investit ce budget c'est déjà qu'on a une certaine passion et une certaine envie de s'investir dans la photographie donc on est plutôt sur de l'amateur à mon sens dans ce niveau de budget on a une gamme chez Nikon qui est pertinente je trouve avec le Z50 avec le ZFC qui est une version une sorte de déclinaison finalement du Z50 avec ce côté design rétro qui plaît beaucoup on a également le Z5 en plein format qui rentre dans ce créneau de prix donc c'est une façon d'aborder la photographie quand on dépasse un petit peu ce que peut faire un smartphone évidemment et qu'on a envie d'un appareil photo dédié qu'on n'a peut-être pas le budget pour rentrer sur du plein format milieu haut de gamme mais aussi pour des gens qui veulent avoir un système compact c'est tout l'intérêt de l'hybride à la fois sur le boîtier mais aussi sur l'optique donc en termes de développement il y a des cycles également qui sont importants en termes de ressources pour nos ingénieurs et nos développeurs le Z50 LFC fonctionne très bien on a eu le Z30 également entre temps qui est apparu sur un segment un peu plus pour le coup un peu plus entrée de gamme un peu plus blog dans le positionnement donc voilà c'est des compromis en fait qui sont faits on a tout à fait l'ambition de continuer de séduire en fait les passionnés qui ont comme priorité soit un budget soit une ou les deux une volonté d'avoir un boîtier et un système plus compact et plus léger en les accompagnant avec ce Z50 et ce ZFC voire ce Z30 je ne considère pas qu'on est encore une fois sur un segment en fait d'entrée de gamme donc clairement chez Nikon on n'a pas d'offre d'entrée de gamme mais on n'a plus d'offre en fait comme on pouvait l'avoir sur un des 3500 aux alentours de 500-600 euros c'est quelque chose qui a disparu parce que la demande du marché en fait est bien inférieure à ce qu'elle était il y a 10 ans parce que les usages ont changé parce que les besoins ont changé et la façon de faire de l'image a également évolué donc on s'est adapté à ça tout simplement si on s'intéresse au marché global de l'entrée de gamme en full frame donc chez Nikon c'est ce Z5 un boîtier qui date de 2020 qui est proposé à peu près aux alentours de 1700-1800 euros en kit en face on a le R8 beaucoup plus récent de Canon qui date de cette année un chouïa plus cher et chez Sony et Lumix il y a des choses mais c'est des appareils d'ancienne génération le S5 proposé en kit à 1600 euros et le Sony A7 III en kit à 2000 euros bon c'est sûr que j'ai un peu la sensation que l'entrée de gamme est considérée par Canon peu par les autres constructeurs ouais non mais visiblement on voit bien qu'aujourd'hui c'est des budgets sur lesquels les gens achètent des smartphones et que clairement les constructeurs c'est pas leur priorité autant ils mettent beaucoup d'efforts à développer des boîtiers à 3000 4000 euros autant on sent qu'aujourd'hui sur des boîtiers à 1500-2000 moi parfois en interne ils appellent ça des boîtiers supermarchés c'est à dire que c'est des boîtiers qu'on va découvrir lorsqu'on va dans une boutique sans avoir en tête un modèle on arrive avec un prix et on achète du Nikon on achète du Canon sans réellement savoir ce qu'il y a dedans sans avoir une connaissance fine du marché de la photo et ça permet d'avoir une offre à mettre en face en fait ouais mais 2000 euros avec cette philosophie là je suis pas sûr quand même c'est pour ça qu'ils en vendent plus oui sauf après à se démarquer avec des petits objets un petit peu fashion comme le ZFC ou le ZF à essayer de jouer cette carte là qui peut essayer de séduire une frange nostalgique ou séduit par l'argentique en tout cas il manque aussi puisqu'on parle de l'ensemble de la gamme Nikon il manque quand même un boîtier APS-C un peu expert à mettre en face d'un R7 ou d'un Alpha 6700 chez Sony moi je reviens deux secondes sur ce que disait Baptiste Soto en début d'émission et ce qu'on essaye de dire ici tout le monde n'a pas 3000 euros pour s'offrir un appareil photo et je moi je pense que le marché on va dire dans sa globalité a un peu tendance à mettre de côté ce que je vais appeler les primo-accédants voilà ces jeunes créateurs qui font photos et vidéos smartphone qui auraient potentiellement envie d'aller un petit peu plus loin et puis qui sont peut-être les gens qui dans 10 ans 15 ans 20 ans seront les acheteurs de boîtiers ultra experts ultra haut de gamme je pense qu'il ne faut pas les oublier ces gens-là non mais je pense qu'on est quand même dans une période de transition où on arrive à une certaine maturité sur les hybrides c'est un marché qui est quand même beaucoup sur l'occasion ou sur d'anciens modèles et en fait il faut attendre que les premiers hybrides qui étaient réellement matures arrivent à ce niveau de prix-là parce qu'ils ont été remplacés par un nouveau et on aura des super produits quand un Canon R8 par exemple va commencer à arriver massivement sur du marché de l'occasion probablement que c'est un produit qu'on va trouver à 1000 ou à 1200 euros on a des Sony A7 III qui sont à peu près 9 à 2000 euros en kit c'est super quoi ils datent de 2018 c'est un formidable boîtier mais si demain Sony arrive avec un A7 V on va commencer à avoir des A7 IV à probablement 2000 ou 2200 euros pour moi c'est plutôt dans ces anciens modèles-là qui vont descendre en gamme que va se trouver le salut de ces gens-là pas dans des modèles qui sont de base dédiés à être vendus à ce prix-là je comprends ok allez on continue et on s'intéresse à OM System et figurez-vous que récemment des articles en ligne ont relaté le fait que la superstar Taylor Swift utilisait personnellement un boîtier Olympus entrée de gamme le M10 Mark IV pour être très précis l'occasion est donc toute trouvée pour demander à OM System ce qu'il en est de son offre entrée de gamme après deux ans focalisés sur le haut de gamme avec l'OM1 Mark II et l'OM5 on écoute Thierry Bourque d'OM Digital Solutions je trouve intéressant moi de montrer que des personnes qui pour parler clairement ont les moyens de s'acheter tout ce qu'ils veulent comme ils veulent font ce choix donc déjà ça rassure moi je trouve intéressant que des personnes comme ça se basent encore une fois sur l'usage et sur la qualité et pas uniquement sur une fiche technique choisir le produit qui correspond à ce qu'on a besoin c'est vraiment quelque chose que nous on essaye de mettre en avant depuis des années pour la petite anecdote pour la compléter la fameuse Tyler utilise nos produits depuis à peu près une dizaine d'années sans aucun partenariat et on la voit régulièrement utiliser des produits dans son usage personnel donc nous on trouve ça vraiment bien donc c'est un produit encore une fois le M10 Mark IV qui est un produit découvert de notre système qu'on peut ensuite faire évoluer vers l'OM5 qui est également un produit que les gens adorent utiliser dans les mêmes conditions qu'elles l'utilisent je pourrais citer d'autres photographes qui utilisent nos produits je pense comme ça rapidement à Olivier Folmy par exemple qui est un photographe très reconnu dans le monde de la photographie dans l'Himalaya le Tibet voilà son travail est très connu la petite anecdote il a commencé avec un EM5 Mark II vous voyez qui n'est pas non plus un produit professionnel donc je prends l'exemple également d'une photographe de renom mondial qui est Sarah Moon qui utilise également nos produits et elle utilise comme objectif un 14-150 vous voyez qui n'est pas non plus une optique professionnelle dans la grande majorité de ses images donc la qualité n'est pas toujours associée à une fiche technique et un tarif les gens regardent et pour revenir encore une fois à Tyler Sweet elle a donc elle a fait le choix de prendre ce produit elle l'utilise régulièrement ce qui prouve encore une fois que le produit plaît et sort des photos de qualité la question de toute manière sur les nouveautés revient régulièrement quel que soit le produit forcément on aura des nouveautés maintenant vous vous doutez bien que je ne peux pas annoncer de nouveautés aujourd'hui mais OM System travaille toujours sur la conception de nouvelles optiques et de nouveaux boîtiers pour pouvoir enrichir notre gamme bon c'est pas impossible que du coup cette EM10 Mark IV devienne très rapidement sold out après ce ce petit coup de projecteur de Taytay et pour ce qui est des nouveautés moi j'ai arrêté évidemment de demander à OM System quand le PNF allait revoir revoir le jour parce que parce que ça fait trop longtemps qu'on attend maintenant ouais ça a été une année timide de la part d'OM System on a eu le renouvellement de l'OM 1 Mark II au début d'année mais on a eu l'impression que c'était surtout un changement de bon le Olympus a donné à donner lieu à OM System on a eu l'impression qu'il y avait une histoire où ils étaient obligés de sortir un nouveau modèle sans énorme nouveauté dedans et c'est vrai que depuis on n'a pas eu grand chose on a eu cette optique là qui semblait un rachat d'une optique plein format Sigma badger au OM System où je trouve que ce n'est pas dans la philosophie du micro 4 tiers de proposer à ses clients de se trimballer avec des optiques plein format à voir c'est vrai que ce n'a pas été une année qui m'a rassuré sur la bonne santé de ce que pouvait proposer OM System à l'avenir non c'est sûr alors est-ce qu'un OM 10 pourrait relancer la machine de toute façon comme dit Thierry il ne peut pas nous dire grand chose donc à part fantasmé on ne peut pas dire grand chose du tout mais je suis d'accord sur le 150-600 l'intérêt du micro 4 tiers et des longues focales c'est de pouvoir les trimballer sinon on va sur du plein format donc je n'ai pas trop compris moi cette sortie là allez on continue notre tour des constructeurs photo vidéo et on passe à Sigma qui cette année a lancé de tout nouveaux zooms ultra lumineux en gamme ART d'abord un 28 45 mm f1.8 constant et tout récemment un 28 105 mm f2.8 constant nous nous sommes entretenus avec Foucault Prové le directeur de Sigma France et lui avons demandé de nous parler de la stratégie de Sigma sur ses nouvelles optiques ultra lumineuses encore jamais vues le concept est en fait de pouvoir adresser les besoins de l'utilisateur vraiment de manière précise et donc le fait d'avoir déjà trois objectifs standards comme ça ultra lumineux dans la ligne ART plus encore un 28 70 f2.8 dans la ligne contemporary qui là va être plus léger et plus compact pour une utilisation peut-être plus mobile plus nomade nous permet de couvrir absolument tous les besoins après sur les nouveaux concepts le 28 45 f1.8 l'idée de base de ce produit est d'essayer de reproduire ce qui avait été fait avec le 18 35 f1.8 APS-C qui était sorti en 2012 et qui a été un énorme succès aussi bien en photo qu'en vidéo que tous les utilisateurs connaissent et là avec la prise de pouvoir j'ai envie de dire des appareils plein format sur le marché le 28 45 f1.8 est une reproduction de cet exploit technologique pour des appareils plein format aujourd'hui on s'attend quand même à ce que ce produit soit principalement utilisé en vidéo et puis ensuite le 28 105 là c'est un besoin de polyvalence qui a été sans cesse communiqué auprès de nos services commerciaux et marketing l'existence de 24 105 ou 28 105 f4 est indéniable et une réutilisation est extrêmement importante pour tous les photoreporteurs et également les vidéastes de reportage et donc là avec ce 28 105 f2.8 on vient apporter de la luminosité supplémentaire pour des situations un petit peu difficiles et on a eu beaucoup de retours extrêmement positifs de photoreporteurs notamment de mariages de concerts parce que dans des situations de luminosité difficile f4 c'est un petit peu compliqué même si les boîtiers ont fait des progrès sur la sensibilité avoir une ouverture de vide constante jusqu'à 105 peut aider les photographes à réaliser de plus belles images bien sûr un 28 105 sera bien plus compact qu'un 24 105 et bien plus léger nous notre parti prix était vraiment d'avoir le produit le plus polyvalent possible l'une des dégageurs qui a été demandée aux ingénieurs c'était de rester en dessous du kilo et donc on a ici un objectif qui pèse 995 grammes ce qui est il faut se rappeler plus léger que la plupart des 24 70 f2.8 de l'heure des réflexes donc on a quelque chose de relativement confortable à utiliser mais avec une polyvalence accrue bon sur le papier un 28 105 millimètres f2.8 ça a l'air très cool mais dans les faits Damien est-ce que c'est aussi cool que ça ? Oui j'adorais utiliser cette optique là franchement c'est un bonheur notamment en vidéo moi c'est vrai que c'est des optiques où je trouve qu'en vidéo ça donne un petit supplément on a moins la possibilité de pouvoir recadrer après coup en vidéo et cette polyvalence là moi j'ai fait et je trouve qu'en vidéo j'ai peu l'occasion moi d'utiliser des ouvertures plus grandes que 2.8 2.8 je trouve que ça me va très bien moi en vidéo et je fais tout avec une optique comme ça donc non vraiment une belle optique ouais moi côté photo j'attendrai quand même un prix contenu ouais pour ce que c'est un prix contenu t'as raison mais c'est souvent le cas chez Sigma d'ailleurs avec tout ce qui sort j'aimerais bien quand même qu'ils refassent leur traditionnel 24-105 f4 moi j'aurais peut-être commencé par ça ouais mais pourquoi pas enfin là c'est assez disruptif ce qu'ils ont fait et en s'adressant aux vidéastes c'est plutôt c'est plutôt séduisant et vous avez vu d'ailleurs qu'ils ont enfin non c'est je sais pas s'ils ont ils ont montré en tout cas un prototype il y a quelques semaines de leur 28-45 mm f1.8 constant voilà celui-là me fait beaucoup beaucoup d'oeil avec une déclinaison vidéo cinéma dotée d'un système autofocus il ne faut pas oublier que Sigma développe aussi toutes ses optiques dans l'univers du cinéma ouais non mais Sigma ils sont un peu comme les autres ils sont arrivés à un point où ça y est ils font des GM2 enfin des GM2 ils font des deuxième génération d'objectifs importants et ils arrivent maintenant à avoir probablement du temps pour les ingénieurs pour développer des optiques qu'ils n'avaient pas en catalogue et donc s'adresser aussi au ciné je pense que la vidéo aujourd'hui c'est quasiment 50% de pourquoi quelqu'un achète un boîtier et c'est important pour une marque comme Sigma d'être présent aussi dans cette gamme là il y avait une optique qui était extrêmement attendue chez Sigma qui faisait défaut c'est le 70-200mm f2.8 maillon manquant de la sainte trinité des zooms des zooms polyvalents Damien tu as pu tester un peu ce nouveau zoom est-ce qu'il est à la hauteur des espérances qu'on avait dessus oui oui parfaitement c'est une optique qui savent faire et qui est en zoom interne c'est quelque chose qui j'ai l'impression Canon a essayé le zoom externe sur le 70-200mm j'ai l'impression que beaucoup finalement notamment chez les amateurs expérimentés chez les pros lui reprochent donc on a l'impression d'ailleurs qu'ils travaillent sur un zoom interne mais pour revenir sur Sigma ouais non c'est une super optique où il n'y a aucun défaut en fait c'est le piqué tel qu'ils savent faire en gamme Art un super moteur autofocus après moi je reste pour disgrisser un peu je reste un peu frustré que Sony notamment a tendance à limiter Sigma et Tamron enfin toutes les marques tierces c'est à dire qu'on ne va pas avoir la possibilité de faire des rafales de plus de 15 images par seconde et compagnie je trouve un peu dommage de brider Sigma en fait et j'aimerais bien qu'ils leur laissent plus de champ libre en tout cas on parle de Sigma on parle d'optique évidemment mais on n'oublierait pas ce qu'ils font des boîtiers il y a le FP il y a le FPL qui sont plus confidentiels mais on ne parle plus du tout du projet de boîtier à capteur Foveon plein format est-ce que toi tu as des sons de cloche là-dessus Damien ou bon j'imagine au cours du salon de la photo on pourra à nouveau en discuter mais j'ai l'impression que c'est un projet qui a l'air difficile à mettre en oeuvre en tout cas ils ont changé peut-être de stratégie là-dessus alors le Foveon non pas du tout j'ai vu qu'il y avait une journée spéciale au mois d'octobre autour du FP donc peut-être qu'ils vont avoir de l'actualité sur le FP mais il y avait eu des rumeurs à un moment donné cette année c'est quand même fou que la monture L n'est pas ils font des Sigma fait des optiques APS-C pour la monture L et il n'y a pas de boîtier APS-C en monture L à un moment donné il y avait des rumeurs qui disaient que peut-être que Sigma allait s'en occuper c'est vraiment quelque chose que j'aurais aimé voir cette année parce que je pense qu'ils ont une carte à jouer on parle de DJI quand même en monture L éventuellement est-ce que ça peut être ça la surprise ? peut-être je ne sais pas j'espère allez pour terminer on passe à l'incontournable Sony pionnier des hybrides 24-36mm et qui a proposé cette année une véritable révolution technologique avec son nouveau A9 III un appareil taillé pour le sport dont la sortie a parfaitement coïncidé avec les Jeux Olympiques de Paris 2024 nous nous sommes entretenus avec Fabrice Abouaf de Sony France et lui avons demandé quel était finalement le flagship de Sony ce nouveau A9 III ou l'A1 lancé déjà je vous le rappelle en janvier 2021 Sony est vraiment au cœur de l'innovation depuis sa création en photo comme en vidéo et chaque innovation est une rupture technologique et Sony en a fait beaucoup et ces ruptures technologiques impliquent souvent une désorganisation de l'existant à un moment donné on ne change pas de technologie sans à un moment donné sortir le premier et puis après les choses glissent et puis on a des changements complètement de gamme c'est comme une sorte de grand virage donc effectivement dans les flagships je vais détourner un peu la question parce que l'Alpha 7 IV d'une certaine façon c'est notre flagship best-seller qui a pris la suite de l'Alpha 7 III l'Alpha 7 R5 à 60 millions de pixels c'est notre flagship meilleure définition qui est un capteur d'ailleurs que beaucoup d'autres appareils reprennent l'Alpha One alors je ne vais pas reprendre toute l'histoire des capteurs stack mais c'est le premier même si effectivement il date de quelques années qui a 50 millions de pixels et qui ouvre la porte des capteurs empilés stack qui permettent donc des performances colossales en sport en silence en non-déformation 30 images par seconde un silence absolu ça c'est clair que les photographes nous c'est aussi l'écho qu'on en a une fois qu'ils ont goûté à l'Alpha One c'est quand même compliqué de revenir sur un appareil conventionnel et puis effectivement depuis très récemment il y a l'Alpha 9 III avec encore une rupture technologique importante puisque c'est le premier capteur Global Flutter alors Sony n'est pas à son premier capteur Global Shutter puisqu'il y en a à peu près une quinzaine dans le domaine industriel et celui-là il est fait vraiment pour la photo donc c'est encore une grosse rupture technologique donc c'est pour ça effectivement l'Alpha 9 III est aussi notre flagship l'Alpha One est aussi notre flagship mais sur des usages quand même un peu différents l'Alpha 9 III propose des caractéristiques de vitesse incroyables sans restriction sur le flux de données sur le workflow 120 images par seconde dans RAW RAW plus JPEG avec le suivi AF avec le précapture à 120 images par seconde c'est vraiment un appareil ultime à la pointe de tout ce qui se fait de mieux en 24 millions de pixels pour tout ce qui est sport tout ce qui est photographie de vitesse photographie dans des conditions très particulières et donc c'est là que c'est intéressant c'est que l'Alpha One et l'Alpha 9 III se complètent complètement donc l'innovation ne doit jamais s'arrêter et elle est forcément en train de bousculer les habitudes et de proposer de nouvelles possibilités aux photographes et aux photographes aussi de s'approprier toutes ces possibilités pour pouvoir continuer à faire des photos de plus en plus extraordinaires Bon, on ne va pas se mentir le segment des flagships chez tous les constructeurs a quand même été un peu chamboulé ce n'est pas facile de s'y retrouver par exemple le Z8 à certains égards est quand même un peu plus séduisant que le Z9 on a parlé du R1 face au R3 l'Alpha 9 III par rapport au A1 Bon, la question Damien, selon toi cet Alpha 9 III est-ce que c'est le meilleur boîtier sport qui ait jamais été existé fait de la terre entière ? Ouais, c'est toujours une question effectivement délicate on voit avec Fabrice même la définition de ce que c'est un flagship ce n'est pas toujours évident l'A9 III écoute-moi c'est un boîtier que j'ai énormément utilisé puisque je le possède et que c'est le boîtier finalement que j'utilise le plus puisque c'est avec lui que je tourne la majorité de mes vidéos et compagnie moi, pour moi effectivement il a été probablement mal marketé je pense c'est-à-dire que en faire un successeur alors que c'est probablement une nouvelle génération de produits tu vois ce n'est pas le successeur de l'A9 II l'A9 II c'était un boîtier je crois qui était 1000 ou 1500 euros moins cher que l'A9 III l'A9 III a choqué par son prix donc il est parti tout de suite un peu d'un mauvais pied je pense et ensuite le global shutter il n'y a quand même eu il n'y a pas que des avantages il y a eu le fait aussi qu'on a une montée en ISO qui est un peu moins bonne et je pense qu'il faut l'assumer et il y a eu je pense à ce niveau de prix-là est-ce qu'on peut se satisfaire que de 24 millions de pixels j'ai l'impression que les consommateurs ont répondu non à cette question-là qu'à ce niveau de prix-là on veut plus de mégapixels et qu'aujourd'hui est-ce qu'un flagship peut être un flagship à 24 millions de pixels je ne sais pas on a vu Canon et Sony arriver tous les deux avec ce qu'on appelle un flagship à 24 millions de pixels et on a l'impression que les deux ont déçu pour des raisons différentes et les deux ont quand même le point commun d'avoir 24 millions de pixels malgré tout 120 images par seconde on fait des images que en fait c'est une facilité à arriver à obtenir des images presque la garantie d'avoir des images qu'avant on comptait un peu plus sur la chance ça change quand même la donne sur le terrain la pré-capture en RAW c'est pareil c'est le premier boîtier Sony avec une pré-capture en RAW donc quand même on est sur quelque chose où on n'a jamais vu ça et certes c'est pas parfait mais on n'a jamais vu ça quand même je te rejoins totalement sur peut-être le manque de lisibilité par rapport au nom Alpha 9 en tout cas Fabrice il est très habile parce que bon il répond pas exactement à la question il noie bien le poisson mais c'est peut-être un successeur de l'Alpha 1 qui répondra finalement parce qu'on verra si un Alpha 1 Mark II donc hyper résolu avec peut-être un obturateur enfin du global shutter peut-être que là on arrivera à y voir un tout petit peu plus clair ça rejoint un peu ce sentiment aussi de transition qu'on vit à différents niveaux sur ce marché de la photo en tout cas il faut faire des concessions et ça tu l'as dit et je pense que peut-être que Sony devrait communiquer un petit peu plus là-dessus notamment sur la priorité sport et les hauts ISO qui sont un petit peu plus déficients en tout cas plus que les autres je trouve que c'est Sony qui est dans une période de transition j'en attends beaucoup plus tu vois en 2025 sur une clarification de la gamme chez Sony que de chez Canon et Nikon où ça me semble assez clair Sony tu vois le A1 aujourd'hui c'est l'équivalent d'un Z8 et c'est l'équivalent d'un A5 Mark II qui sont des produits à 4500 euros ou 4700 pas à 7000 tu vois donc quand Sony doit renouveler son A1 Mark II ils sont dans une situation pas facile quoi ou alors l'A7 R5 ils ont la même chose pardon de te couper mais ouais parce que l'A7 R5 est pour moi l'équivalent d'un Z8 ou R5 Mark II sur le papier or aujourd'hui effectivement c'est le A1 qui prend ce rôle là à un tarif nettement supérieur donc c'est un peu déstabilisant quoi et ils doivent jouer la carte la maîtresse il l'a dit le best-seller c'est l'A7 IV c'est lui probablement des prochains à être renouvelés Nikon vient d'arriver avec du semi-empilé Canon il y a des rumeurs comme quoi on pourrait avoir un R6 le A7 V aussi c'est un produit très important comment ils vont le où est-ce qu'ils vont le placer quoi allez on va clore notre petite tournée des grands constructeurs sur ces mots énormément d'informations de réflexions merci infiniment Damien d'avoir joué le jeu de cette analyse du marché de la photo 2024 nous sommes toujours avec Damien Bernal pour notre grande émission consacrée au marché de la photo cette semaine exceptionnellement et naturellement pas de débrief on vous propose plutôt de sortir la boule de cristal et d'essayer de prédire l'avenir pour savoir quels seront les futurs boîtiers et optiques qui vont voir le jour dans les semaines les mois et pourquoi pas les années à venir Madame Irma 2024 vous est présentée cette semaine par IPLN.fr le spécialiste photo et vidéo à chaque fois je vous remets cette petite petite ambiance de salon de massage que je vais baisser tout de suite mais qui permet de se mettre un peu dans le délire de Madame Irma on va donc faire ça constructeur par constructeur et vous allez nous donner vos espérances que vous pensez qui risquent de se passer ou ce que vous aimeriez voir arriver dans les mois à venir et on va commencer naturellement par Canon et je te donne la parole Damien sur Canon Canon ils sont en train de lancer un nouveau cycle donc je pense que la suite naturelle c'est une mise à jour probablement du R6 une mise à jour du R7 une mise à jour du R8 enfin je pense qu'ils vont décliner je ne sais pas s'ils vont le faire sur deux ans ou sur un an mais je pense que niveau boîtier je ne m'attends pas à d'énormes surprises je m'attends juste à une déclinaison ça paraît logique ça paraît assez lisible ce que fait Canon totalement cohérent et j'aimerais comme je l'ai dit dans le cours de l'émission qui diffuse un peu plus qui propage cette technologie de détection de pilotage de l'AF par l'œil en fait que j'aime énormément et sur des produits peut-être un petit peu plus grand public voilà moi je vais être un petit peu plus fanfaron que vous Canon est un acteur historique dans la photographie qui a une longue histoire dans l'argentique avec des boîtiers emblématiques et moi j'aimerais beaucoup que Canon nous sorte une déclinaison d'un EOS R alors on l'appellera comme vous voulez Retro un appareil très compact très léger très beau qui aille un peu du coup dans cette tendance des X100 Mark VI Nikon ZF ZFC je pense que ils ont toute légitimité à faire quelque chose comme ça même si on le sait Canon est une marque qui est rarement tournée vers son passé on continue Fujifilm Damien moi Fuji j'aimerais bien effectivement les voir arriver avec un renouvellement d'optique à cadence soutenue tu vois j'aimerais beaucoup les voir renouveler le 16-55 le 50-140 le 100-400 la liste est assez longue en fait des optiques dont j'attends le renouvellement chez Fuji en termes de boîtier évidemment la suite du X-H2S est la bienvenue mais je pense que c'est surtout en optique que j'aimerais voir du neuf ouais complètement j'aurais un rêve tiens chez Fuji mais vraiment j'aime beaucoup les GFX j'aimerais bien qu'ils sortent un GFX expert on va dire à focale fixe je trouverais que ce serait ce serait chouette ouais ouais en Zoutan un quoi en Leica Q si tu veux mais en GFX d'accord ok grosso modo et même j'irais plus loin j'aimais beaucoup le GFX 50R qui avait un viseur comme ça sur le côté mais qui était à détection de contraste uniquement donc l'AF était extrêmement lent et j'aimerais bien qu'ils le relancent en détection de phases et contraste et pourquoi pas donc en version compatte expert GFX oui bah il y a des rumeurs sur ça pour 2025 effectivement bah écoute je prends parfait l'EIKA maintenant l'année dernière on évoquait la potentialité de l'arrivée de l'EIKA sur du moyen format des mots issus je crois de la bouche du big boss senior Andreas Kaufmann qui ne fermait pas la porte à cette possibilité là Damien l'EIKA qu'est-ce qui risque de se passer ou qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passe bah on termine l'année enfin presque 2024 sans avoir le EIKA Q3 monochrome il n'y a pas trop de rumeurs donc je pense pas que ça arrive là dans les semaines qui arrivent mais j'espère qu'en 2025 on l'aura ouais sinon que dire de l'EIKA ou rêver peut-être d'un EIKA Q moins costaud plus accessible pour le commun des mortels pour concurrencer un peu plus le X106 un QL un QLite quoi quelque part ou des Q avec d'autres d'autres focales ça aussi ça fait partie des fantasmes mais à part ça pas d'autres pas d'autres souhaits vous vous plaignez qu'il n'y avait pas d'offre de boîtier hybride APS-C en monture L l'EIKA un modèle le CL qui date beaucoup qui a été décliné dans des versions je ne vais pas revenir sur ces sujets là que j'ai déjà longuement développé à ces micros mais voilà un nouveau l'EIKA CL APS-C donc moi je trouve que ce serait hyper pertinent et hyper chouette Lumix maintenant Damien et Lumix on le disait tout à l'heure il y a beaucoup à faire aussi bien en photo qu'en vidéo c'est la seule marque qui n'a pas de capteur empilé aujourd'hui sur le marché et c'est une des seules marques aussi qui n'a pas de 4K120 et de 4K60 sans crop en vidéo donc ils n'ont pas de haute résolution non plus donc en fait Lumix on les attend un peu sur tous les segments ouais on sent qu'il y a du retard et perso moi j'aimerais bien que le S1R notamment soit renouvelé un capteur haute définition dans leur gamme et c'est un gabarit que j'adorais c'est un boîtier que j'adore il faisait déjà 50 millions déjà à l'époque 45 disons que il ressemble un peu à un réflexe Pentax c'est un espèce de tank moi j'aimais bien j'aimais beaucoup bien construit un petit LCD sur le dessus il y avait plein de choses qui allaient bien les touches rétro-éclairées beaucoup beaucoup de choses qui allaient très très bien sauf l'autofocus capteur était quand même pas mal donc un capteur haute définition ce serait chouette Nikon maintenant Damien est-ce que tu penses qu'on va voir arriver le Z7 III en 2025 ? non je pense qu'ils ont revu leur gamme et qu'il n'y a plus de place aujourd'hui pour un Z7 III par contre Nikon arrive je pense en fin de cycle ils ont fini de décliner je pense et moi je m'attends à ce qu'ils arrivent avec des nouveaux composants et pourquoi pas un Z9 II ouais un Z9 II et puis Nicolas j'y ai parlé tout à l'heure du Z5 c'est un petit boîtier qu'on oublie mais que je recommande souvent à des gens qui veulent démarrer en plein format qui n'a rien d'extraordinaire sur plein de plans mais qui reste accessible qui est polyvalent il me rappelle un peu le D750 en réflexe et qui sort un Z5 Mark II un petit peu plus spéqué ce serait plutôt chouette et sur le segment APS-C quand on sait ce qu'il savait faire avec le D500 à une époque est-ce que un boîtier APS-C taillé pour la photo animalière n'aurait pas du sens pourquoi pas ah bah oui ça a du sens oui OM-System maintenant moi je mets les pieds de l'emploi tout de suite je veux le Pen 1 en 2025 je ne lâche pas l'affaire là-dessus pour concurrencer d'ailleurs le X100 Mark VI si tu mets le Pen F dans les mains de Tyler Swift peut-être ça peut écoute je vais l'appeler c'est aussi simple que ça sur OM-System on sent que il manque quelque chose en entrée de gamme globalement il pourrait peut-être investir l'entrée de gamme on a parlé du succès assez étonnant quand même de l'OM-10 Mark II bon est-ce qu'il ne pourrait pas sortir un petit boîtier comme ça sous le millier d'euros ce serait ça aurait du sens quoi avec l'offre d'optique disponible Rico Damien est-ce qu'il y a des choses à faire chez Rico pour l'année prochaine ah bah comme l'Aika un GR3 monochrome je trouve étonnant qu'il ait jamais fait bah oui ils ont ils ont tout ce qu'il faut bah ils ont le capteur il y a le il y a le K3 monochrome c'est ça donc il y a tout ce qu'il faut et moi perso qui suis dingue des GR bah pourquoi pas même oui ou un GR Mark IV en continuant comme ça avec les focales 40 ou 28 c'est pas mal avec peut-être quelques autres technos au goût du jour mais qui continuent qui continuent sur l'annoncer c'est un chouette produit et surtout ne changez pas l'ergonomie ne mettez pas des écrans inclinables des viseurs etc gardez la compacité c'est un appareil qu'on peut avoir dans la poche Sigma maintenant mis à part évidemment l'arrivée de toutes les optiques hybrides plein format en monture Canon RF mis à part ça ouais malheureusement ils ont pas la main sur ça mais on espère on l'a pas dit tout à l'heure que Canon et Nikon vont ouvrir un peu plus la porte malheureusement pour Canon quand on voit qu'ils viennent d'annoncer un 28-70 qui concurrencerait les Sigma si demain ils sortaient on peut en douter un peu moi je pense qu'ils vont j'attends un renouvellement tu vois du 100-400 qui est une superbe optique qui est quasiment toutes les montures ont cette optique là et j'espère pourquoi pas un renouvellement du 85-14 ou ce genre de choses ouais le 100-400 qui est très compact et dont on parle pas beaucoup enfin qui est du coup aussi compact en monture X APS-C qu'en plat format mais bon bref on va pas digresser plus que ça Sigma moi j'aimerais bien 24-05 F4 c'est vraiment l'optique que j'aimais bien en réflexe et je trouve que ça aurait du sens de l'avoir en hybride j'aimerais beaucoup aussi que la gamme e-contemporary que j'affectionne beaucoup ces optiques ces focales fixes en métal débarquent en monture Z pour aller avec le ZF et je pense que ça rendrait l'expérience un petit peu plus un petit peu plus aboutie Sony Sony maintenant Damien t'as déjà commencé un peu à nous à nous éclairer là dessus bah refais-nous une synthèse un peu de ta boule de cristal sur Sony ouais non Sony ils doivent nous dire quelle est leur vision du flagship avec un A1 Mark II ils doivent nous expliquer comment ils se positionnent par rapport au A7 R5 qui du coup n'a pas de capteur empilé contrairement à Canon et à Nikon ils doivent nous montrer quelle est leur vision du moyen de gamme avec le A7 R5 ils doivent nous montrer est-ce que le global shutter peut être en haute résolution donc on attend énormément de réponses de Sony en fait ils ont du taf oui puis qu'ils nous surprennent un peu tiens et qu'ils reviennent sur un segment qu'ils ont maîtrisé avec les RX1 ces compacts Expert 24-36 il y a peut-être moyen de faire un truc là avec toutes les belles générations de capteurs qu'ils ont aujourd'hui il y a un coup à jouer bon et pour terminer maintenant Tamron qu'est-ce qu'on attend de Tamron en 2025 Damien alors chez Tamron pourquoi pas un macro et pourquoi pas aussi un 150-600 je trouve qu'ils avaient un coup à jouer avant sur le 150-600 ils avaient décidé de faire un 500 mais c'est pas un 600 et moi je pense que ça manque quand même je suis entièrement d'accord j'allais dire ça le 150-600 même G2 pour être plus précis en réflexe c'était vraiment excellent et je trouverais que ça aurait du sens de le relancer en plein format aujourd'hui bon parfait merci à vous deux pour toutes ces prédications on attaque la dernière partie de cette émission avec le traditionnel quiz Damien je te le rappelle le principe du quiz est très simple on a reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posé via notre compte Instagram nous en avons sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible as-tu bien recompris la consigne allez go première question qui nous vient de monsieur je sais tout penses-tu que DJI va annoncer son premier boîtier avant 2025 avec capteur Hasselblad micro 4 tiers alors les rumeurs disent que c'est pas avec Hasselblad c'est avec Huawei je crois ou un truc comme ça mais je pense oui j'y crois je pense que là ils sont prêts ils sont dans l'alliance de la Helmont ils ont toutes les compétences puisqu'on le voit avec leur Inspire et ils commencent même à communiquer de manière détournée via des représentants DJI en story qui se moquent des fabricants historiques donc je pense que j'y crois ça ça peut bousculer le game dans l'entrée de gamme ça peut être très intéressant après à voir du coup à voir s'ils se positionnent sur du débutant du expert plus plus je pense pas qu'ils aillent directement sur de l'ultra pro mais bon quand on voit ce qu'ils sont capables de mettre comme techno dans des action cams dans des gimbals c'est excitant ça fait ouais ça ferait du bien en tout cas quand ils débarquent dans un secteur DJI c'est pas pour jouer les seconds couteaux ouais ils se sont lancés dans les vélos électriques d'ailleurs il n'y a pas très longtemps ça c'est un autre débat ouais deuxième question qui nous vient d'un dénommé Romain est-ce que vous pensez que le marché de l'entrée de gamme est totalement mort sous-entendu des boîtiers entre 800 et 1000 euros sujet qu'on a longuement abordé au cours de cette émission il n'est pas mort je pense mais il est plutôt voué à des modèles d'ancienne génération ou à de l'occasion parce que ça coûte trop cher aujourd'hui de développer un nouveau modèle de le manufacturer et que les constructeurs n'arrivent pas à être rentables à ce niveau de prix là ok troisième question qui nous vient de Benjamin Grenet Damien quelle est la prochaine innovation que tu attends sur les prochaines générations de boîtiers moi je pense que l'intégration avec les smartphones n'est pas suffisante dans le sens où j'aimerais bien avoir l'appareil photo finalement lui-même connecté au réseau sur lequel on pourrait par exemple pousser les photos directement sur le cloud mais sans jamais utiliser le smartphone ce l'appareil photo soit un espèce de mini ordinateur avec des réseaux intégrés tu veux nous mettre de la 5G dans les boîtiers moi je le trouve trop dépendant d'un smartphone après il y a Nikon qui a tenté quand même son Nikon imaging cloud Samsung Nikon Kodak ont essayé à une époque ça va un peu dans ce sens là on a toujours besoin du smartphone pour faire le partage de connexions mais le transfert des images d'ailleurs depuis le Z6 III ne passe plus par une application dédiée ça part directement sur les serveurs cinquième question pour toi Damien qui nous vient de Medinec si tu pouvais rédiger la fiche technique d'un potentiel Sony Alpha 7 Mark V qu'est-ce que tu écrirais en premier ? moi sur la 7.5 tu vois Nikon vient nous dire nous on fait du semi-empilé moi j'attends qui va être le premier acteur à oser faire de l'empiler tout court du vrai capteur empilé sur du moyen de gamme entre guillemets j'adorerais les voir arriver là-dedans s'ils arrivent à garder 33 millions de pixels et à dire en plus on fait de l'empiler bah ils ont tout gagné sans trop augmenter le prix oui oui arrêtez d'augmenter les prix si possible on va dire sous les 3000 balles ok et pour terminer Damien une question de mes soins une question qui tue question qui ne s'adresse pas qu'à toi que je vais aussi me permettre de poser à Benjamin si vous pouviez nous balancer la plus folle rumeur qu'est-ce que ce serait Benjamin tiens pour commencer plus folle rumeur on en voit déjà des bien folles qui circulent tiens on en a évoqué dans l'émission Samsung revient sur le marché de la photo ils reviennent avec un Samsung NX tiens c'est pas mal ça Damien bah écoute un global shutter sans perte de qualité d'image en haute résolution ça serait pas mal c'est ce qu'on voulait sur le R1 ok allez on clôture le quiz là dessus merci beaucoup c'est désormais la fin de cette émission bah Damien encore une fois grand merci d'avoir accepté de nouveau notre invitation pour nous partager tes réflexions et ton analyse du marché de la photo bah désormais tous les ans l'actualité pour toi dans les jours à venir dans les semaines à venir déjà est-ce qu'on va pouvoir te croiser sur le salon de la photo alors malheureusement je crois pas parce que bah comme on en a parlé IPLN risque d'avoir de l'actualité qui va se confronter probablement un peu avec le salon de la photo et comme j'habite à Perpignan qui est loin de Paris je vais pas pouvoir faire des allers-retours toutes les semaines bon et est-ce que tu peux nous teaser un peu les prochaines vidéos qui arrivent sur ta chaîne YouTube et bah non parce que j'ai la particularité de travailler souvent sur des annonces et des choses qui sont confidentielles et donc et même moi je le sais pas à l'avance tu vois je suis incapable de te dire de quoi je parle dans un mois donc j'espère qu'il prépare des choses qu'il va être sympa à tester bon ça marche merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation merci beaucoup pour l'invitation la semaine prochaine on vous propose exceptionnellement deux rendez-vous mardi pour commencer avec la première émission spéciale de la saison on retrouvera avec plaisir photos d'enfer et Nikon pour parler du nouveau Nikon Z63 puis on vous donne rendez-vous comme d'habitude jeudi pour la première émission au coin du feu de la saison où nous recevrons le photographe sous-marin Alexis Rosenfeld merci à toutes de nous avoir écoutés faites attention à vous prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine c'était faut pas pousser les iso le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos toutes les semaines retrouver Arthur Azoulay Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspiration cette émission vous a été présentée par Canon et sa gamme EOS R des hybrides aux performances inédites pour une créativité sans limite abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes d'écoute comme Spotify Apple Podcast Deezer Amazon Music et Youtube si vous aimez notre podcast n'hésitez pas à liker à vous abonner et à nous laisser un petit commentaire rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode et d'ici la fête de la photo et n'oubliez surtout pas faut pas pousser les iso Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501